Bien, donc, je vais commencer. Donc j'ai simplement mis au tableau quelques noms que je vais utiliser pendant cette séance. Ulrich Beck, Anthony Guidens, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Richard Sennet, Christophe Arlache, Alain Ehrenberg, François Dubé, François de Saint-Glis, Luc Boltanski-Eff-Chiapelo et Axel Honnête. Alors, je vais présenter d'abord un peu le cours, me présenter et présenter la séance, qui est aujourd'hui dépendre un peu de ce que je dois faire, ça va être une production, par rapport à l'heure. Donc je vais essayer de prolonger avec d'autres modalités, d'autres ressources intellectuelles, le cours précédent d'Alain Tindéry, ce qu'on avait pris comme cadre commun sens et crise de sens, donc on avait décliné deux modalités différentes, puis exploré du projet divin au projet humain. Et donc, moi, mon volet, c'est les sociétés de la contemporaine, le brouillage du sens et la possibilité d'une spiritualité non religieuse. Ces trois séances que je vais ouvrir en octobre ont aussi des résonances avec des choses qui ont été dites par Marjolaine Pierre, dont en tout cas c'est une séance d'avril et mai dernier, donc la séance du fondement de l'éthique, si Dieu est mort, tout est permis, et l'homme est un animal religieux. Donc on va traiter, mais de façon un peu différente, des questions, des problèmes, qui ont donc été déjà abordés par Alain Tindéry, Marjolaine Pierre, dans les cours précédents, donc dans des cadres d'aléthique, un peu différents. Donc le cadre est un peu déplacé à partir de trois caractéristiques principales qui donneront une première idée du filtre à laquelle, à partir duquel je construis des problèmes. D'abord, mon insertion universitaire, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques, et à ce titre, à la fois j'enseigne des enseignements et des recherches dans deux domaines, le domaine de la sociologie, le domaine de la philosophie politique. Donc ça serait un premier filtre pour savoir à partir de quel point de vue je pars. Deuxième, la caractéristique de mon entrée dans ces problèmes, par rapport à la question religieuse. Par rapport à la question religieuse, donc je le situe dans une position, on y reviendra dans le cours 3, une position agnostique, donc de mise en parenthèse des débats autour de l'existence, sur la non-existence de Dieu, d'un livre. Enfin, troisième caractéristique qui donne un élément du filtre à partir de lequel je vais opérer ces problèmes. Je suis, certains de ça, engagé dans les gauches radicales et à l'éther mondialiste dans le plan politique, et donc ça donnera une certaine tonalité à ce que je peux dire. Donc ces trois caractéristiques vont contribuer, disons, au style de mes interventions, et alors les mythes aussi, puisque ça filtre d'une certaine façon les problèmes. Je vais essayer en même temps que ces caractéristiques n'enferment pas le questionnement, mais laissent l'interrogation ouverte. C'est-à-dire que sur le point 2 que j'ai indiqué, je retiendrai une position agnostique, mais seulement à titre méthodologique, comme mise entre parenthèses de la question de l'existence et de la non-existence de Dieu, ce qui fait que mes propositions ou mes pistes pourront d'ailleurs se connecter aussi bien à des positions athées que religieuses. C'est simplement, là, un point de vue agnostique et de l'éthique qui sera épidémique. Quant au point 3, je m'efforcerai, dans l'enseignement politique, je m'efforcerai d'alimenter aussi l'effort pour penser par soi-même de cette petite composante qui est assez fragile et peu développée en général, c'est ce que j'appelle aussi le « penser contre soi-même », c'est-à-dire contre les préjugés de sa propre famille politique ou d'autres familles culturelles ou religieuses. Voilà donc un peu la façon, à partir de certaines caractéristiques générales, à partir desquelles je vais filtrer les problèmes qui nous intéressent. Alors maintenant, je vais essayer d'expliciter un peu le cadre problématique dans laquelle s'inscrivent ces trois séances. Donc j'aborderai, comme c'est indiqué dans le titre, la question du sens de l'existence, à la fois un double niveau individuel et collectif, le sens de sa vie pour une personne et le sens de la vie en société à un niveau collectif. Or, on part souvent de crise du sens dans les sociétés contemporaines. En tout cas, je montrerai qu'il y a des brouillages du sens et des incertitudes. Et c'est dans cette perspective que j'essaierai de passer d'un point de vue sociologique qui sera celui d'aujourd'hui, de la séance d'aujourd'hui, sur les conditions socio-historiques de brouillage du sens et dans quel contexte le brouillage du sens a lieu, à la dernière séance, un point de vue philosophique qui essaie de reformuler la question du sens, disons, mais à l'aune des caractéristiques contemporaines, à l'aune des traits contemporains que j'aurais dégagés. Donc c'est des choses que j'ai commencé à développer dans un livre en 2002, qui est un peu au tableau, la société de verre, ou le titre aussi de la séance, pour les dix de la fragilité. Donc je ne présenterai des éléments du livre, mais depuis j'ai un peu avancé, donc je présenterai aussi des prolongements que j'ai opéré depuis. Alors, pour situer mon point de vue, je partirai d'une partition qui est sommaire, mais commode dans l'histoire occidentale, auquel recourent les philosophes et certains sociologues, qui est la partition tradition-modernité, et avec un troisième terme, dont certains appellent seconde modernité, d'autres post-modernité, ce qui sont deux lectures opposées de ce qui se passe aujourd'hui. Donc comment... Tradition... Modernité... Et puis, alors aujourd'hui, certains en tiennent d'une seconde modernité, donc Beck et Giddens dont j'ai parlé, et certains défendent la thèse d'une post-modernité, notamment Lyotard, Baudrillard, que j'ai indiqué au tableau aussi. Alors, quel est le problème ? C'est une façon un peu de découper l'histoire des sociétés occidentales. La notion de tradition est sans doute une notion trop englobante, en tout cas pour les historiens et les ethnologues, puisqu'en fait, elle est censée mettre dans le même sac qu'il y a la plupart des sociétés humaines, puisque celles qui nous ont largement précédé, qui occupent, disons, le plus grand espace dans l'histoire de l'humanité. Donc, elle met dans le même sac la plupart des sociétés humaines autour de l'idée simple d'une reproduction des stéréotypes dominants associés aux collectivités. Donc, des sociétés qui fonctionneraient à la reproduction des stéréotypes dominants. Les ethnologues et les historiens montrent que ce n'est pas si simple que ça, ça dépend des sociétés, et donc, cette question est plus compliquée dans les travaux empiriques. Ces sociétés traditionnelles, en plus d'être associées à l'idée de reproduction des stéréotypes ou des préjugés, elles auraient souvent ce qu'on appelle un caractère théologico-politique. De théologique, de politique, théologico-politique, c'est-à-dire où le politique et le religieux sont abriqués. Et puis, souvent, on les appelle aussi holistes. Donc, théologico-politique, c'est Marcel Baucher qui les qualifie notamment comme ça. Et puis, on va les qualifier holistes. C'est l'anthropologue Louis Dumont qui les qualifie ainsi. Holistes, c'est-à-dire que les différents éléments d'une société derrière les individus vivraient sous la dépendance hiérarchique du tout de la collectivité. Donc, c'est une dépendance par rapport au tout. Le holiste, ça va s'opposer à ce qu'on va appeler les sociétés individualistes. On va vous poser les sociétés holistes. La grande société étudiée par Louis Dumont en tant qu'ethnologue holiste, c'est la société caste indienne. C'est son grand livre homo-hiérarchicus qui est consacré à la société de caste indienne. Donc, voilà des caractéristiques souvent qui sont attribuées à ce qu'on appelle la tradition. En fait, c'est sans doute une notion partiellement fausse historiquement, mais c'est commode comme point de repère par rapport à ce qu'on va appeler la modernité. Parce que la modernité, c'est constitué justement par rapport à une certaine vision de ce que serait la tradition. Elle s'est constituée elle-même par rapport à cette vision. Donc, pour saisir des déplacements dans ce qu'on appelle modernité, la notion de tradition est utile même si elle est fausse historiquement. La modernité, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on en a vu avec Alain Findeli, notamment, qu'on verrait émerger en Occident à la Renaissance, donc fin 14e, début 16e siècle, parmi des minorités culturelles, artistiques, intellectuelles, puis qui prendra son envol au siècle des Lumières, au 18e siècle, avec deux événements, disons, politiques importants qui sont la révolution américaine, d'abord, et la révolution française, ensuite. En France, on a dit souvent la révolution américaine qui n'importe pas. Et puis, ensuite, disons, cette modernité va s'élargir, avec la révolution industrielle, et c'est un peu plus une série d'éléments. Alors, on voit souvent dans la modernité une augmentation de la place de la raison critique, Marjolaine en a beaucoup parlé dans ses cours, la raison critique par rapport aux préjugés qui seraient issus de la tradition, une consolidation de valeurs qui sont affichées comme humanité, progrès, égalité, souveraineté populaire, une désaffrication plus ou moins partielle développée selon les sociétés du religieux et du politique. Et puis, c'est également associé, donc, c'est là qu'on retrouve Louis Dumont, à un processus qu'on appelle d'individualisation, c'est-à-dire où les individus deviennent de plus en plus le cœur valorisé de la société. Et qui va donner, donc, les sociétés dites individualistes, distinctes des sociétés pro-listes. Tout ça, c'est résumé assez à grand trait, mais ça nous donne, disons, une partition d'une certaine évolution. Alors, autour des années 60, sans que la datation soit précise ni homogène en fonction des auteurs, on aurait affaire, disons, à un basculement radical, en tout cas en Occident, du cadre culturel de nos sociétés, du cadre du sens collectif de nos sociétés. Alors, c'est thématisé selon deux orientations différentes. Il y a ceux qui pensent que c'est un approfondissement interne de la modernité et d'autres qui pensent que c'est une sortie de la modernité. Alors, les premiers, des sociologues comme l'allemand Ulrich Beck, le britannique Anthony Giddens, parlent donc de sobrenne modernité ou de modernité tardive. Donc, une sorte de radicalisation interne de la modernité, approfondissement de l'individualisme pour les deux autres heures. Et puis, chez Ulrich Beck, une idée intéressante pour les questionnements écologistes, c'est l'idée de ce qu'il appelle l'émergence de la société du risque. C'est-à-dire dans lequel le développement scientifique et technique n'est plus simplement accompagné par la raison, mais où la raison critique prend des distances par rapport au développement scientifique et technique. Pourquoi ? Parce que le développement scientifique et technique génère lui-même de nouveaux risques incommensurables pour l'humanité. C'est ce qu'il appelle le paradigme du risque et l'émergence d'une société du risque. Donc, on aurait quelque chose qui n'ont pas une sortie de la modernité mais une certaine radicalisation interne de la modernité pour Beck et Giddens. Pour d'autres auteurs comme Lyotard et Baudrillard, on sortirait de la modernité. C'est la thèse de la post-modernité à l'infini des lits on a parlé. Cette post-modernité est définie de façon différente par certains auteurs. chez Jean-François Lyotard elle est définie comme ce qu'il appelle la décomposition des grands récits la fin des grands récits c'est-à-dire que dans les sociétés encore dominées par la religion la société est organisée autour d'un récit religieux unique ou principal que encore dans le cadre de la modernité la société est organisée autour d'un récit celui du progrès de la raison etc. et que on aurait fini avec ces grands récits qu'on aurait une sorte de dissémination de tas d'histoires de tas de récits mais qu'il n'aurait plus d'axes communs. Donc ça c'est la thèse de Jean-François Lyotard en 1979 c'est une sorte de dissémination du sens dans nos sociétés. Jean Gaudrillard Lyotard est philosophe Gaudrillard est sociologue Gaudrillard a caractérisé lui la post-modernité comme une sorte de séparation entre les apparences et le réel. il n'y aurait plus séparation entre les apparences et le réel et on aurait une domination de ce qu'il appelle la simulation le simulatere qui d'une certaine façon donnerait congé au réel il y aurait une sorte de disparition du réel sous la domination de la simulation d'où le titre d'un de ses livres célèbre en 1991 à propos de la première guerre du golfe la guerre du golfe n'a pas eu lieu puisque le réel n'existe plus de toute façon le réel est en train de faire de la malle on peut dire aussi que la post-modernité selon les auteurs est souvent associée à une forte progression du relativisme ce qu'il y a abordé Marjolet aussi dans ses cours relativisme autant au sens du extrême du tout se vaut donc toutes les valeurs se vaut voilà un peu une partition qui est plus ou moins utilisée par une série de philosophes ou de sociologues pour caractériser un peu la rentrée des grandes périodes disons de l'histoire des sociétés occidentales je l'ai vu que ce n'est pas forcément d'une façon complètement juste historiquement et empiriquement mais en même temps disons ça donne une série de repères pour ma part par rapport à cette partition j'ai une double hypothèse par rapport à la question qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la question contemporaine et je la donne sur le plan disons sociologique et philosophique les différences c'est-à-dire comment sociologique c'est-à-dire comment j'analyse ce qui se passe et quel est mon point de vue disons normatif ou axiologique sur ce qui se passe sur le plan sociologique mon hypothèse c'est que la post-modernité constitue une des tendances à l'oeuvre dans les cultures contemporaines mais qui ne constitue pas la tendance principale ou exclusive contrairement à disons l'hôtesse de Baudrillard ou Biotard c'est-à-dire qu'il y a une position intermédiaire entre disons Beck-Biddens et Biotard Baudrillard il y a des éléments forts encore d'approfondissement de la modernité et des éléments par l'observation et des éléments qui ont un rapport avec la post-modernité dans la situation contemporaine sur le plan philosophique je défends une recomposition des valeurs de la modernité ce que j'ai appelé dans certains textes des lumières tamisées donc pas les lumières classiques et ces lumières tamisées donc cette recomposition des valeurs de la modernité donc au nom des valeurs de la modernité aurait une caractéristique par rapport à la tradition et par rapport à la question de la post-modernité c'est-à-dire qu'elle ne stigmatiserait pas unilatéralement ce qui viendrait des traditions passées sous le qualificatif de préjugé comme tant on préfère la pensée des lumières tout ce que vient de la tradition n'est pas simplement négatif sous la forme du préjugé deuxièmement ça suppose de se laisser traverser mais sans s'y laisser engloutir par ce que j'appellais une inquiétude post-moderne ou une inquiétude relativiste se laisser traverser sans se laisser engloutir c'est le problème donc ce qui est à la fois différent de la critique des lumières au nom de la tradition on trouve beaucoup dans les traditions religieuses les deux derniers pas ont beaucoup produit de textes critiquant disons les lumières au nom de la tradition religieuse et plus particulièrement l'actuelle donc c'est pas la critique des lumières au nom de la tradition ce n'est pas la mise en cause relativiste des lumières comme on trouve dans certaines pensées post-modernes mais ce n'est pas non plus une défense intégriste des lumières comme on le trouve dans certains discours des publicains ou des repenseurs qu'on peut retrouver voilà un peu comment ça permet de spécifier un peu le cadre dans lequel je me situe alors pourquoi parler dans ce cadre de société de lumières c'est une métaphore par rapport à l'idée de quelque chose qui devient plus fragile ou plus friable je vais lire simplement un tout petit bout parce qu'elle est toujours adaptée à ce que je vous dis par rapport à société de verre dans l'introduction de mon livre à société de verre sont devenues des sociétés de verre aux institutions fragiles et fragilisantes pour les individus elles ont vu s'affaisser les commandements divins les impératifs moraux les absolus politiques qui jadis les soutenaient les incertitudes quant à l'avenir se nourrissent des difficultés à tirer des enseignants du passé les désillusions quant aux promesses de la vie comme les déceptions à l'égard des politiques qui annonçent un monde meilleur assèchent chaque jour un peu plus nos réserves enthousiastes qui suis-je et qui sommes-nous la quête identitaire se décoe à un niveau individuel et collectif le jeu et le nous apparaissent-y dans une courrasse qui pourrait à terme voire voler en éclat l'individu comme la société et laisser le champ libre à la barbarie et pourtant aussi bien les nouveaux espaces de l'autonomie individuelle que l'allègement des contraintes de l'homme de la société pourrait annoncer des dérivages émancipateurs l'éclatement du sens propre à ce qu'on appelle la culture post-moderne n'est pas inévitable si nous tentons de convertir notre regard et de reformuler les questions pertinentes donc voilà pourquoi je parle disons de société de verre par rapport à un certain constat à la fois sociologique et philosophique sur la situation actuelle alors c'est l'axe des déchouminements que je vais proposer il y aura trois grands moments trois séances aujourd'hui donc je vais me concentrer sur le contexte sociologique du problème donc je l'avais intitulé contexte sociologique de la crise du sens des sociétés de la contemporaine la semaine prochaine je prendrai un matériau culturel qui est inhabituel pour que c'était ce genre de problème sous un angle à la fois sociologique et philosophique c'est celui des grands romans noirs américains des polars américains de la tradition donc j'ai intitulé un matériau de la réalité philosophique et sociologique sur la crise du sens du roman noir américain et puis la dernière séance j'essaierai d'expliquer d'expliciter des pistes philosophiques donc propres pistes pour une spiritualité sans dieu des transcendants relatifs pour une interrogation donc cette séance j'ai montré de manière critique à quelqu'un qui a essayé d'explorer cette voie d'une spiritualité sans dieu avec qui j'ai eu un débat d'ailleurs sur France Culture sur un autre thème il y a quelques mois André Consconville et j'essaierai de montrer parce que c'est pour ça que je faisais cet essai pour la séance 3 j'essaierai de montrer la supériorité philosophique d'une chanson d'Alain Souchon sur la pensée d'André Consconville ça sera pour la dernière séance donc aujourd'hui je vais essayer de traiter la partie sociologique après avoir un peu introduit mon propos alors le problème du contexte sociologique est important parce que en tant que sociologue je ne crois pas comme certains philosophes je crois c'est pas tous les philosophes mais certains les philosophes les plus classiques ont pensé ça en tant que sociologue je ne crois pas que les mêmes questions philosophiques se posent à travers l'histoire je pense en fait que les questionnements philosophiques ont une historicité qui n'ont pas nécessairement toujours existé et qui relèvent les spécificités à chaque fois en fonction des contextes dans lesquels les questions se posent c'est pour ça d'ailleurs que je pense que quand on parle d'une question philosophique il faudrait mieux penser parler d'une question analogue que de la même question c'est un outillage philosophique important que j'utilise moi c'est qu'on a tendance il y a on a tendance pour comme registre intellectuel à utiliser trois grands registres pour énoncer sa pensée le même donc c'est le registre de l'identité l'autre c'est le registre de la différence c'est et puis il y a on va dire c'est la même chose ou c'est une chose différente bon et d'ailleurs la philosophie qui est souvent disons en bataille autour de couples d'opposition va souvent choisir l'un contre l'autre c'est à dire qu'on peut dire que Platon il choisit plutôt là et que Nietzsche il choisit plutôt là alors il y a un autre registre qui est l'analogue l'analogue c'est quand on dit deux choses en analogue par exemple on dit il y a des analogies entre la révolution russe et la révolution chinoise on ne dit pas que c'est la même révolution et pourtant avec cette notion de révolution on veut pointer des éléments communs mais qui ne disent pas exactement le même c'est à dire c'est une façon l'analogie de penser le même dans la différence ou la différence dans le même ce qui permet bien de comprendre à mon avis ces histoires c'est ce qui m'ont permis de penser ça c'est Ludwig Wittgenstein parce qu'il pose la question de l'analogie à travers ce qu'il appelle les ressemblances de famille en sociologie c'est Jean-Claude Passeron qui a défini l'approche de la sociologie ainsi comme une science analogique et puis on trouve un peu ce tableau du même de l'autre et de l'analogue soit même comme un autre de Paul Ricoeur qui fait bien la on trouve ça dans tant les récits dans soi-même comme un autre c'est trop un registre donc pour moi les questions que j'aborde les questions quand on dit c'est une question philosophique c'est une question analogue et donc c'est pas la même question c'est pas une question complètement différente il y a quelque chose qui est accroché disons dans le type de questionnement au contexte socio-historique dans lequel les questions sont posées la caractéristique donc principale que je sélectionnerai par rapport à ce cadre socio-historique c'est ce que j'appelle l'individualisme contemporain donc c'est pas la seule caractéristique de nos sociétés mais c'est celle que je privilégie parce que c'est celle que j'ai principalement travaillée dans mon l'activité de sociologue et enfin ces dernières années et c'est une petite caractéristique qui participe tout particulièrement aux fragilités de nos sociétés de vraies c'est un individualisme contemporain et donc qui va peser tout particulièrement sur la façon dont la question du sens est posée dans nos sociétés alors je parle d'individualisme contemporain dans une première approximation parce que après c'est thématisé de manière assez différente par différents auteurs c'est une tendance en tout cas à une plus grande valorisation de l'individu qu'on voit apparaître dans les sociétés occidentales d'abord dans la société américaine à partir des années 1950-1960 avec un petit décalage entre les Etats-Unis et l'Europe et cet individualisme contemporain il peut être lu de deux grandes façons par les sociologues de manière critique et de manière compréhensive de manière critique c'est-à-dire qu'on a insisté sur les aspects négatifs de cette tendance des agrégatives et puis de manière compréhensive en se focalisant sur les aspects positifs et les recompositions que permet ce type de tendance alors j'excuserai à la fin moi ce que j'appelle une démarche de compréhension critique parce que c'est ce que j'essaye de faire de prendre des bouts des deux types de lecture pour compenser les choses et je l'associerai à une autre caractéristique de nos sociétés contemporaines qui est importante aussi qui est le caractère capitaliste des sociétés contemporaines donc à travers ça je voudrais saisir les ambivalences de l'individualisme contemporain mais on va voir que la lecture d'abord critique ou la lecture compréhensible voient surtout les choses de manière unilatérale mais unilatéralement négative ou positive alors les approches critiques d'abord les points de vue critiques sont souvent venus d'abord des Etats-Unis c'est-à-dire une sorte de pays laboratoire pour l'individualisme contemporain et vont se prendre donc s'en prendre à la pente narcissique donc vont qualifier l'individualisme contemporain de narcissique avec une connotation fortement critique un de ceux qu'il a fait le premier systématiquement c'est le sociologue américain Richard Seneff un livre qui s'appelle Les tyrannies de l'intimité en fait le titre anglais est intéressant aussi parce que c'est The Fall of Public Man c'est-à-dire la chute de l'homme public ça date de 1974 après l'édition américaine et donc c'est l'idée qu'émergeraient de nouvelles tyrannies du jeu J-E qui seraient des anciennes tyrannies du nous c'est-à-dire des tyrannies des Etats des formes bureaucratiques de la famille patriarcale des normes morales admiratives etc. il y aurait une nouvelle forme de tyrannie des tyrannies du jeu à côté des tyrannies du nous Seneff perçoit ça à travers la montée de l'intimité comme référent principal et pour le de plus en plus exclusif des sociétés et c'est à partir de là comme l'intimité devient le référent de plus en plus exclusif que le narcissisme est défini comme une absorption en soi il a cette lecture disons du mythe de Narcisse Sénette avec cette idée qu'on peut se noyer dans son propre moi donc ça serait une tendance ou un écueil des sociétés contemporaines de se noyer dans son propre moi ce faisant peu à peu l'intimité prendrait de plus en plus de passe et l'espace public reculerait sous les gouttes budouhires de l'humanité d'où l'idée de la chute de l'homme public aussi parce que l'espace public peut après serait supprimé donc avec une sorte d'hégémonie de l'intimité on aurait plus la séparation publique privée et on aurait de plus en plus l'intimité comme élément central un autre historien philosophe américain Christopher Dash a affiné l'analyse dans un livre qui s'appelle La culture du narcissisme 1979 d'ici américaine donc il va s'intéresser à cette culture du narcissisme mais en montrant que c'est pas simplement pour lui le narcissisme propre aux sociétés contemporaines n'est pas simplement une absorption en soi donc c'est pas simplement un rapport entre moi et moi mais j'ai besoin des autres dans cette dynamique mais j'ai besoin des autres d'une certaine façon j'ai besoin des autres pour être un reflet un miroir de mes attentes de reconnaissance donc j'ai besoin du visage des autres pour me reconnaître pour refléter mon existence je cite Lach malgré ses illusions sporadiques d'omnipotence Narcisse a besoin des autres pour s'estimer lui-même il ne peut vivre sans un public qu'il admire pour Narcisse le monde est un miroir donc on a un affinement de la figure du narcissisme ici par Lach par rapport à ses lettres la question du miroir et le besoin des autres comme un reflet mais le problème montre Lach c'est que ses attentes artistiques sont souvent déçues en dehors de quelques personnes sur lesquelles se focalise l'attention par exemple ce qu'on appelle les vedettes dans des petits groupes il y a toujours des petites vedettes mais pour les autres disons la majorité ses attentes sont souvent déçues et donc sont à l'origine de frustration et de ressentiment donc ça provoque ses attentes artistiques déçues souvent la frustration le ressentiment alors cette vision critique disons de la vie de l'animaliste contemporain a été affinée avec d'autres catégories en n'utilisant pas cette notion de narcissisme plus récemment par un sociologue français contemporain qui s'appelle Alain Renberg notamment dans son livre qui s'appelle la fatigue d'être soi ce qui fait dépression et société c'est un livre de 1898 Renberg a créé donc une analyse de la dépression et il montre un peu l'évolution des normes individualistes parce que pour lui l'individualisme est une norme comme une autre forme sociale c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être des individus autonomes c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du choix et donc avant on demandait aux individus d'obéir maintenant on leur demande d'être eux-mêmes mais c'est une norme en même temps c'est pas quelque chose qu'ils sont choisis donc c'est la complication de comprendre l'individualisme c'est pas que c'est quelque chose qu'on choisit être autonome ou être libre c'est pas quelque chose qu'on choisit c'est une norme que la société impose dans cette société aux individus qui doivent être autonomes donc c'est une norme sociale et cette norme sociale elle sécrète des pathologies quand on n'arrive pas à rentrer dans la norme sociale quand on n'arrive pas à y correspondre donc ceux qui n'arrivent pas à correspondre à la norme sociale rentrent dans les dimensions pathologiques alors l'intérêt de de Ehrenberg c'est que en tout cas sur le cas français au lieu d'avoir la catégorie générale d'individualisme en courant il montre qu'il y a deux moments qui cohabitent aujourd'hui mais deux moments différents dans la valorisation du moi de la personne le moment disons des années 70 qui est le moment de l'identité individuelle donc l'idée c'est il faut être soi-même et puis les années 80 où c'est autre chose la norme devient l'action individuelle il faut être performant donc c'est plus exactement la même valorisation de la personne être soi-même être performant et donc être performant ça veut dire qu'on devient responsable de son action de sa propre action donc quand c'est être soi-même et bien c'est les années 60 années 60 70 il y a des gens qui n'arrivent qui ne savent pas on leur demande d'être soi-même et puis je ne sais pas mais c'est tout qui suis-je alors ils font des expériences ils vont à 4 membres ils prennent des différentes substances etc ils essayent des trucs bon et puis s'ils n'y arrivent pas bien il y a un brouillage disons identitaire qui s'opère il y a une difficulté à construire son identité alors là il y a des thérapies il y a une norme être soi-même il y a une pathologie un brouillage identitaire une incapacité une sorte d'insécurité identitaire il y a une un diagnostic une solution un remède qui est à l'époque plutôt les thérapies soit collectives soit individuelles psychologiques psychanalytiques etc pour arriver le problème d'identité quand la norme change alors il reste toujours cette norme d'être soi-même elle n'a pas complètement disparu il en arrive une autre être performant là chacun est responsable de ce qui lui arrive vous êtes au chômage vous avez loupé vos examens votre petit ami s'est barré etc c'est votre faute donc c'est vous êtes responsable et donc là il y a une une difficulté c'est à dire pour beaucoup c'est d'où le titre de livre la fatigue d'être soi c'est que c'est difficile à supporter le poids de cette responsabilité donc il y a des gens qui sont sous le poids de cette responsabilité et la pathologie un peu c'est la peur de la panne la peur de ne pas être à la hauteur c'est comme si les étudiants qui croient qui vont louper leur examien ils ne viennent pas à la dernière session et pourtant s'ils étaient rendus à la dernière session ils auraient eu leur examen et pourtant par avance ils pensent ne pas être à la hauteur voilà et là on a trouvé les antidépresseurs vous avez le problème c'est moins la psychologie que le médicament et les antidépresseurs pour les problèmes ou pour les hommes et pour les sexualités des hommes le diagramme donc on a disons deux figures de l'individualisme un peu différents qui seraient succédées puis qui ont coalisé à travers cette norme de l'identité individuelle et cette norme de l'action individuelle chez Harenberg qui crée certaines pathologies et puis il y a donc aussi des remèdes pour répondre à ces pathologies alors si on prend un peu si on fait la synthèse de ces approches phétiques elles tentent plutôt que ce soit celle sur le narcissisme ou celle des Harenberg elles a plutôt attiré notre attention sur une certaine vision de la fragilisation contemporaine et donc cette fragilisation contemporaine elle a plutôt des effets négatifs c'est à dire que là on voit plutôt ces effets de décomposition de dérèglement de brouillage des repères de montée du relativisme de pathologie donc la fragilité est vue sous un angle négatif plutôt avec des effets disons sur les individus et sur la société plutôt négative mais le problème c'est que ces points de vue critiques sur l'individualisme contemporain ne rendent pas justice complètement à la complexité des phénomènes en cours et ils négligent justement les aspects positifs du mouvement historique d'individualisation des comportements notamment ne serait-ce que pensons à ce que ce mouvement disons historique d'individualisation des sociétés notamment en Occident parmi ces facteurs importants ça a été le mouvement d'émancipation des femmes la reconnaissance de droits des enfants et la reconnaissance disons timide tardive des modes de vie homosexuels donc une transformation de la famille patriarcale et donc l'individualisme contemporain c'est aussi la transformation de la famille patriarcale et c'est l'émergence de ces nouvelles formes d'émancipation et donc le point de vue critique ne rend pas bien compte de cette dimension comme si ce n'était que des éléments négatifs alors c'est pour ça que je dans un deuxième temps je vais un peu montrer qu'il y a des auteurs qui s'intéressent aux aspects positifs et donc c'est ce que j'appelle les approches compréhensives de l'individualisme contemporain alors dans les aspects positifs dans ces sociologies compréhensives il y a notamment un thème qui revient souvent c'est le thème de la réflexivité de réflexion réflexivité ça veut dire le fait que l'individu se retourne sur lui-même sur son action s'interroge sur lui-même la met à distance or cette réflexivité qui était plutôt l'apanage des intellectuels des philosophes avant etc c'est élargi dans nos sociétés c'est des thèses disons de ces sociétés c'est élargi ça serait une composante positive de l'individualisme contemporain c'est des choses qui sont développées aussi bien en Grande-Bretagne par Anthony Guides qu'en France par François Dubé Dubé si on s'arrête sur Dubé il parle ainsi de la subjectivité contemporaine comme une capacité de distanciation vis-à-vis des rôles sociaux que chacun est amené à assumer c'est-à-dire chacun est amené à assumer des rôles sociaux différents des rôles professionnels des rôles dans la famille des rôles associatifs des rôles de l'illipicité et ce que Dubé va appeler la subjectivité c'est que c'est une sorte de quelque chose qui se sédimente dans le fort intérieur et qui va donner une capacité de distanciation par rapport aux différents rôles qu'on joue ce qu'il appelle aussi un quant à soi il dit c'est une façon pour l'individu de l'empêcher d'être totalement son rôle ou sa position une façon pour l'individu d'être totalement son rôle ou sa position à un moment donné un élément un élément de jeu disons on peut dire G-E-U dans le jeu J-E-U avec cette idée de quant à soi une sorte de fort intérieur dans lequel se crée une certaine distanciation une réflexivité on voit ça très bien cette voie disons intérieure intermittente du quant à soi on la voit très bien dans les dispositifs cinématographiques ou les séries télévisées on voit ça déjà chez Scorsese dans le dispositif de la voie off si on prend un film comme Texas Arrival et dans les séries télévisées contemporaines c'est un élément important d'une série américaine comme Alima Bill la voie intérieure qui dit un peu la distanciation au cours de l'action de l'acteur vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire donc il y a cet élargissement de la réflexivité qui est une sorte de distanciation au rôle qu'on est amené à jouer une façon de se retourner sur soi-même qui est beaucoup plus développée dans nos sociétés que dans les sociétés antérieures un autre élément important qui est exploré c'est ce qu'on peut appeler les nouveaux espaces de l'autonomie personnelle notamment dans les sociologues qui travaillent sur le couple et sur la famille on peut penser notamment aux travaux de François de Saint-Guy selon qu'on prend par exemple un livre de 2000 de François de Saint-Guy livre ensemble l'individualisme dans la vie commune qui essaye de montrer que je contrairement vois la différence des diagnostics unilatéraux de l'HC net dans l'individualisme il n'y a pas que de l'ego il n'y a pas que du narcissisme mais il y a de la relation la thèse principale de ce livre de François de Saint-Guy c'est l'idée qu'il y aurait dans nos sociétés élaboré dans la famille et dans le couple des nouveaux compromis entre deux figures de l'individu l'individu seul et l'individu avec c'est-à-dire que dans nos sociétés ou caractérisées par une forte individualisation en même temps chacun est amené à vivre par exemple dans un même logement et donc contraint à tenir compte des autres dans ce logement et donc l'individualisation n'appelle pas une rupture avec tout lien social mais redéfinirait d'une certaine façon le lien social je cite de Saint-Guy il a dit comme une oblige de rompre avec le tout individuel ne contraint pas à l'inverse le tout collectif il parle aussi pour ses aménagements entre l'individu seul et l'individu avec il a une jolie formule qu'il appelle la socialisation par frottement par tension par les différents protagonistes de la famille et du couple en tout cas ceux qui cohabitent dans un même espace et c'est ce nouvel agencement des rapports entre l'individu seul et l'individu avec il examine dans plusieurs terrains empiriques l'espace dans la vie commune c'est à dire est-ce qu'il faut des pièces spécifiques ou pas aux membres de la famille ou du couple ou est-ce qu'on vit tous dans la même pièce est-ce qu'il y a des endroits à soi ou il n'y a pas des endroits à soi en quelle mesure comment on aménage le rapport entre les endroits à soi et les endroits communs la programmation conjugale de la musique de la télévision comme on choisit la gestion les problèmes des jeunes adultes qui vivent chez leurs parents ou des relations extra-conjugales qui posent un problème très important pour les valeurs de la modernité c'est-à-dire que l'individualisme moderne suppose une authenticité dans les rapports donc on pourrait dire que la relation extra-conjugale qui souvent n'est pas dite au conjoint tel qu'elle en tout cas analyse dans le livre de Saint-Glis va à l'encombre de cette authenticité mais en même temps l'individualisme contemporain nous dit que chacun ne doit pas être il est singulier il ne doit pas être résumé à sa relation avec une personne donc ça ne peut pas se résoudre dans ses relations avec une personne notamment dans un groupe c'est-à-dire il est autre chose que simplement la relation avec une personne et donc la relation extra-conjugale c'est une tension entre ces deux dimensions de la modernité comment je suis singulier donc je ne m'a réduit pas à la relation avec une personne et en même temps en quoi je mets en tension avec la valeur d'authenticité donc voilà toute une série de terrains empilés où on voit une figure un peu redéfinie de l'individualisme contemporain puisque ce n'est pas simplement le narcissisme le moi etc mais c'est des nouveaux aménagements des nouveaux compromis où on a aussi pas simplement une décomposition du lien social mais une recomposition différente des liens sociaux par rapport aux formes antérieures donc ces sociologies compréhensives ne nient pas l'accentuation de l'incertitude dans nos vies mais ce qui est intéressant et donc les fragilités mais ce qui est intéressant c'est qu'elles pointent d'autres choses des sortes de formes renouvelées elles pointent des formes de stabilité relative et des compromis qui sont forgées quotidiennement par les amis évidemment un peu en tension un peu instables mais avec des formes aussi de stabilité qui permettent de vivre et qui servent quand même aux individus de cadres à la façon dont ils posent la question du sens donc on n'est pas simplement dans le dérèglement post-moderne on a des formes de stabilisation mais ces cadres n'ont pas la stabilité et l'évidence de nombre de cadres d'entente donc c'est là disons la question importante voilà alors deux grandes façons qui se quand elles sont construites par les sociologues exclusives l'une de l'autre on a de pensée le mouvement de l'individualisme contemporain d'une manière disons plus négative ou plus positive en voyant ce qui se décompose là-dedans ou les nouvelles pathologies ou en voyant des nouvelles formes qui se recomposent alors mon problème en fait dans mon travail sociologique c'est d'essayer de défricher une autre piste qui essaierait de penser des bouts des deux c'est-à-dire ce que j'appelle les ambivalences de l'individualisme contre quoi et à travers donc une démarche de compréhension critique de compréhension et de critique et pas de compréhension contre la critique ou de la critique contre la compréhension alors pour appréhender cette question je l'appréhende dans ces relations j'appréhende l'individualisme à travers la relation avec une autre caractéristique forte de nos sociétés une autre tendance de nos sociétés dont ce qu'on appelle le capitalisme alors je vais rappeler un peu comment on peut caractériser disons rapidement le capitalisme une définition on en parle beaucoup aujourd'hui mais si on suit ce qui se dit dans les médias le capitalisme et la critique du capitalisme sont devenues un peu à la mode parce que c'est pas forcément quelque chose qui a pas réclare qu'est-ce qu'on pourrait appeler capitalisme capitalisme ça serait une dynamique d'accumulation du capital dynamique d'accumulation du capital alimentée par une logique de profit alimentée par une logique de profit générée par l'exploitation du travail par le capital généré par l'exploitation du travail par le capital et basée sur la propriété privée des moyens de production d'échange et de communication donc une dynamique d'accumulation du capital alimentée par une logique de profit générée par l'exploitation du travail par le capital est basée sur la propriété privée des moyens de production d'échange et de communication et on pourrait ajouter qu'il développe la marchandisation du monde puisque ce processus développe le fait que des parties de plus en plus importantes du monde deviennent des marchandises alors qu'elles n'étaient pas avant des marchandises voilà comment on peut définir d'une manière synthétique capitaliste dans une logique disons dans une inspiration marxienne alors afin d'outiller cette compréhension critique de l'individualisme contemporain et ses rapports avec le capitalisme j'ai avancé une notion d'inspiration marxienne que j'appelle la contradiction capitale à l'individualité contradiction capitale à l'individualité alors dans la tradition marxienne on aborde souvent le capitalisme à travers des contradictions principales c'est quoi une contradiction du capitalisme au sens global c'est un ensemble de contraintes d'abord structurelles qui pèsent tendancellement sur l'ensemble des individus quand on dit structurelles c'est que c'est pas simplement ça n'arrive pas à tel ou tel moment et que ça se répète donc c'est quelque chose qui se répète et qui pèse sur les individus et les groupes de nos sociétés donc des contraintes structurelles à la fois qui pèsent tendancellement pas forcément de la même façon mais sur l'ensemble des individus d'une société mais en même temps parce qu'il y a contradiction ça ouvre des potentialités d'émancipation c'est comme ça que Marx prend ce capitalisme c'est pas simplement quelque chose de contraignant le capitalisme c'est quelque chose qui ouvre la possibilité d'une émancipation donc c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on voit souvent l'aspect contraignant ces possibilités d'émancipation elles peuvent ou non être actualisées par les individus les groupes à travers une action politique c'est pas nécessaire c'est une potentialité si elles sont politisées ces contradictions elles peuvent rentrer dans la réalité si elles ne font pas l'objet d'un travail politique d'une action politique elles restent des potentialités alors les marxistes eux ont privilégié quelque chose que tout le monde beaucoup connaissent c'est la contradiction capital-travail c'est la contradiction qui oppose le capital et le travail le capital exploite le travail pour l'accumulation du capital mais en même temps en se faisant ils développent le travail si on prend je sais pas à l'époque de Marx il y avait peut-être 10% de gens qui étaient dans le salariat et aujourd'hui c'est 80-90% des sociétés contemporaines donc le capital a développé le travail au sens du travail salarié selon la prévision de Marx donc le capital développe le travail parce qu'il a besoin du travail pour l'accumulation du capital mais ce faisant comme le disent Marx et Engels dans le manifeste communiste en 1848 il développe ses propres en faux soyeurs il faudrait être plus prudent Marx et Engels c'est-à-dire ses faux soyeurs potentiels on s'est sauré si le fait d'avoir développé le travail salarié avait suffi pour développer les faux soyeurs du capitalisme et donc ça veut dire qu'à la fois le capitalisme c'est une contrainte une exploitation mais en même temps il ouvre des possibilités d'émancipation c'est les deux alors pourquoi parler de contradiction capitale individualité on pourrait montrer je le montrerai pas ici peut-être dans la discussion je pourrais y revenir c'est que c'est mon hypothèse c'est que contrairement aux marxistes je fais une lecteur de Marx comme un auteur pour une part individualiste donc je pense que la notion d'individu est sans doute plus importante que la notion de classe d'ailleurs en nombre dans les textes de Marx c'est net en tout cas la question des classes est posée mais la question de l'individu est très prégnante chez Marx mais évidemment c'est quelque chose qui a été mis de côté par la tradition marxiste qui m'a vu Marx essentiellement à travers des dimensions collectives donc c'est l'analyse que je fais de Marx que l'individu est au coeur de son analyse du capitalisme et donc à partir de Marx mais en tenant compte des évolutions contemporaines on peut formuler une critique du capitalisme non plus au nom du collectif mais au nom de l'individualité comment on pourrait formuler cette contradiction de la vie d'individualité d'abord le capitalisme contribuerait à nourrir l'individualisme contemporain c'est pas le seul je dis les transformations de la famille patriarcale les transformations du droit il y a toute une série de processus qui individualisent la société mais le capitalisme tant dans les processus productifs que dans la consommation est un des facteurs forts d'individualisation des sociétés modernes donc le capitalisme contribue à nourrir l'individualisme contemporain qu'on a lu jusqu'après un des facteurs donc ce faisant il va stimuler les désirs d'épanouissement personnel les désirs d'être soi-même d'être autonome d'être reconnu etc. ces désirs ne sont pas nécessairement naturels chez les individus la forme historique sociale et capitaliste les stimule les développe chez de plus en plus d'individus mais en même temps il fait naître ses aspirations à la réalisation de soi à la reconnaissance personnelle mais il ne peut les satisfaire que de manière très réductrice dans le cadre de sa dynamique de profit peut-être l'accumulation du capital et donc il provoque souvent la frustration c'est-à-dire que le capitalisme est un des facteurs de développement disons de l'aspiration à l'individualisation mais en même temps il provoque la frustration et on pourrait dire c'est pour ça que je parle de contradiction capital-individualité comme on parle de contradiction capital-travail c'est que les désirs d'individualité frustrés dans le capitalisme deviennent comme les salariés dans la contradiction capital-travail les faux soyeurs potentiels du capitalisme mon hypothèse c'est que les intimités blessées de nos contemporains sont sans doute un des facteurs les plus importantes dans nos sociétés d'anticapitalisme de critique du capitalisme mais les politiques qui sont assez dans l'inertie ne savent politiser que le collectif ne savent pas politiser cette source d'anticapitalisme et donc il est possible que les politiques restent à côté de cette source d'anticapitalisme et ne soit jamais quelque chose qui soit pris en compte alors cette contradiction capital-individualité se trouverait exacerbée dans le cadre de ce qu'on appelle le néo-capitalisme c'est notamment ce qui est analysé par deux sociologues le contemporain Luc Boltanski et Chevello dans leur livre Le nouvel esprit du capitalisme qui est un livre de 1999 pourquoi ? parce que dans le nouvel esprit du capitalisme la figure de l'individu est encore davantage valorisée qu'avant et donc le néo-capitalisme activerait l'individualisation et en même temps activerait les frustrations correlatives à l'individualisation alors ça se passe d'abord dans l'entreprise c'est-à-dire au niveau du management du néo-management dans la promotion cette stimulation de l'individu un peu plus fort dans la promotion de ce qu'on appelle au management l'application personnelle les dispositifs d'évaluation personnelle et aussi toute une série de dispositifs de mise en concurrence de chacun avec chacun au détriment des formes disons antérieures de coopération dans l'entreprise on l'a vu récemment à France Télécom en même temps le capitalisme le néo-capitalisme développe plus dans la différenciation des produits le besoin d'individualisme au niveau de la consommation donc par un individualisme marchand exacerbé par une plus grande différenciation dans un premier temps la consommation a été standardisée aujourd'hui la consommation insiste beaucoup sur la différenciation l'authenticité donc on aurait à la fois un plus grand activeur de la demande d'individualisation et en même temps une source de frustration parce que ça reste le capitalisme donc un cadre d'accumulation du capital basé sur une logique du profit donc ce n'est pas les besoins d'individualisation des individus qui seront pris en compte mais dans la mesure où ils peuvent se transformer en profit donc qui peuvent devenir des marchandises qui rentrent dans la logique d'accumulation du capital uniquement dans cette perspective qu'ils sont intéressants pour le capitalisme donc on peut dire que les frustrations personnelles les blessures de l'individualité les manques de reconnaissance sont des éléments assez généralisés des dégâts actuels du capitalisme du néo-capitalisme sur les individualités qu'on en prend un de ceux qui a beaucoup insisté sur ces questions de reconnaissance c'est le philosophe allemand Axel Groneth qui développe à la fois qui a développé dans le CIS de Hegel une théorie de la reconnaissance mais en même temps l'a appliqué à l'évolution du capitalisme qu'on en voit on pourrait comme prendre un exemple on pourrait dire que le stress généré par la pression managériale à la France Télécom on a vu ce qui a été mis en évidence dans ses extrémités avec l'impact de suicide est une des manifestations de ce phénomène liée à ce que j'appelle la contradiction capitaliste on a dit que les intimités laissées par le néocapitaliste peuvent devenir aussi des fausseilleurs du capitalisme il y a une perspective d'émancipation si c'est le cas c'est parce que aussi les études des études sociologiques montrent que les individus ne sont pas simplement écrasés il ne faut pas avoir une vision simplement misérabiliste des individus extrasés par l'oppression par les contraintes etc c'est à dire que les individus tels qu'ils sont appréhendés dans certaines enquêtes sociologiques développent aussi des capacités critiques et puis moi ce qui m'intéresse dans mon travail des capacités imaginaires développent dans leur fort intérieur des images d'un ailleurs qui est différent du cadre managérial du cadre marchand donc il y a des potentialités pour appuyer disons une mise en cause de ce processus on n'est pas simplement face à des individus qui sont écrasés comme les salariés dans la contradiction capitale-travail n'étaient pas simplement écrasés mais développer des capacités de résistance donc on a besoin aussi d'une compréhension sociologique et pas simplement d'une critique pour être attentif donc aussi aux capacités de résistance des individus et à la façon dont ils puissent aussi des ressources dans les idéaux individualistes de la société c'est à dire se réaliser soi-même être reconnu développer sa créativité parce que c'est à la fois la source du mal mais aussi un point où on puise des résistances c'est les deux c'est pour ça qu'il y a contradiction c'est dans cette perspective que ce profil donc dans une démarche à la fois compréhensive et critique ce qu'on peut appeler des ambivalences de l'individualisme contemporain dans les rapports avec le capitalisme je n'ai fait que une disante tracée en pointillé cette question alors pour finir cette séance en conclusion je donnerai quelques formulations en disant abruptes par rapport à cette façon dont j'ai traité le cadre socio-historique dans lequel se pose la question du sens aujourd'hui première dimension de ce contexte historique il y a une accentuation de l'incertitude et de la fragilisation pour les individus content c'est-à-dire que c'est l'idée que les choses vont moins de soi les choses apparaissent moins évidentes où il y a davantage de zones dans l'existence où les choses apparaissent moins évidentes c'est l'état des zones de la vie qui fonctionnent encore à l'habitude à la routine etc mais il y a disons une augmentation des zones d'incertitude de fragilisation deuxièmement il y a des aspects à la fois négatifs et positifs dans les formes prises par l'individualisme contemporain et ces aspects négatifs et positifs sont inévitablement liés c'est-à-dire que oui ça défait des formes antérieures de lien social des formes de solidarité antérieure mais ça recompose autrement on l'a vu dans la famille d'autres liens sociaux de manière différente mais de moyens moins comprégnants que le lien social antérieur mais aussi donc de moyens moins protectrices pour les années 10 par exemple prenons un exemple de cette ambivalence la canicule en France c'est-à-dire les sociétés plus traditionnelles ou encore dans les sociétés modernes à un certain moment donné le cadre familial fait que toutes ces personnes âgées ne meurent pas pendant la canicule parce qu'elles sont en relation elles sont dans le cadre de la famille elles sont sous la protection de ce lien social fort qu'est la famille mais en même temps ça si ça arrive si tant de personnes meurent c'est parce que de plus en plus de personnes ont pu devenir de plus en plus autonomes c'est-à-dire se sont décagées de ce lien fort tutélaire qu'était la famille pour comme le disait un sociologue allemand Simmel avoir disons une vie dans différents cercles sociaux c'est-à-dire pas seulement un principal mais plusieurs et si on a une vie dans plusieurs on est plus autonome et on est moins d'un seul cadre donc à la fois on est plus autonome mais plus fragile donc il faut toujours penser les éléments disons contradictoires de cette individualisme en tant qu'au à la fois il y a des pathologies narcissiques c'est-à-dire il y a des tyrannies du jeu il y a une obsession de sa propre image mais en même temps il y a de nouveaux liens de proximité et autrement sous la base d'une autonomie qui se constitue mais pas simplement sous la base de la dépendance comme dans les années traditionnelles mais sur la base de l'autonomie réciproque donc on a toute une série d'éléments qui montrent des aspects contrastés qui sont de cette évolution de la vie et de ce qu'on entend troisième dimension on a une contrainte forte du néo-capitalisme aujourd'hui qui on peut dire limite les effets positifs et accentue les effets négatifs de l'individualisme c'est-à-dire le cadre principalement marchand capitaliste de notre société va plutôt appuyer les effets négatifs et limiter les effets positifs justement à cause de ce que j'ai appelé la contradiction capitale-travail que le capitalisme à la fois stimule des aspirations mais en même temps les frustre constamment quatrièmement il y a quand même il y a des formes disons de stabilité plus fortes qui disparaissent enfin pas des très fortes comme disons la prégnance qui a vieillé dans les sociétés théologico-politiques la religion mais encore il y a un certain nombre de temps des cadres comme la famille mais aussi le cadre de l'état-nation il y a toute une série de cadres collectifs de stabilité qui assurent une fonction moins protectrice moins stabilisatrice sur les individus mais face à l'incertitude on voit donc des formes de stabilisation relatives nouvelles comme dans les recompositions familiales envisagées par donc on n'est pas simplement dans la vision moderne où tout tout bouge tout le temps à tout moment il y a des formes de stabilisation relatives c'est-à-dire qu'on n'a pas le jeu entre la stabilisation absolue et l'instabilité constante enfin cinquième il y a l'existence chez les individus contemporains qui peuvent être disons appréhendés à travers des enquêtes sociologiques des capacités critiques et imaginaires au sein des individus contemporains qui sont susceptibles de servir de point d'appui à justement un développement des aspects positifs et à une limitation des aspects négatifs notamment dans la mise en cause du cadre capitaliste contraignant qui contraint pour l'instant l'individualisme contemporain l'individualisme contemporain n'est pas nécessairement lié au capitalisme mais historiquement il a été associé au capitalisme ce sont deux logiques qui sont en interaction qui ont une association mais il n'est pas indécutable que ça soit toujours le cas donc voilà une série d'éléments qui caractérisent disons le cadre socio-historique à partir duquel se pose la question du sens aujourd'hui donc dans un deuxième temps la semaine prochaine j'essayerai de voir comment des questions de ce type se posent à la fois philosophiques sur le sens de ma propre existence ou la sens de notre existence collective et puis des contraintes disons du contexte contemporain et particulièrement bien traité dans le roman noir américain que ce soit dans des classiques comme bouddhistes ou dans des auteurs plus contemporaines de l'isthéane et puis la troisième séance j'essayerai de essayer de recomposer ce problème alors là au niveau philosophique d'une spiritualité sans Dieu différemment de Comte-Bondine en m'aidant de Alain Souchon et en avançant cette aussi mort que j'appelle disons transcendance relative voilà et donc on peut maintenant passer à la discussion C'est un élément que je vais citer au cours de de la séance donc d'abord ça c'est la partie de son référence philosophique sociologique et après les auteurs les romans noirs et les auteurs que je vais citer pendant la séance donc ça c'est la partie disons philosophie sociologique Claudio Magris le livre La note clarisse sous-titré Grand style et édilisme dans la littérature moderne de 1984 à chaque fois c'est les auditions originales et donc quand c'est les auteurs étrangers comme Magris qui est italien c'est l'édition italienne donc il y a des enchantements en 1999 c'est simplement pour repérer des noms qui sont plus connus Pierre Bourdieu je vais en parler Paul Torsquiez Chiavello j'en ai déjà parlé et je finirai sur une question de philosophie autour de Clément Arrossé la philosophie tragique 1960 on verra que ça a un rapport avec Nietzsche et Maurice Merleau-Bonty l'humanisme est erreur 1947 donc c'est la partie des références analytiques entre les deux j'avais déjà indiqué la dernière fois mais pour ceux qui n'étaient pas là une partie de ce que je vais dire a été amorcée dans mon livre associé le verbe pour une éthique de la fragilité donc c'est un livre maintenant ancien de 2002 alors il y a une série de romans noirs que je vais signaler d'auteurs en général ils sont américains sauf un cas exceptionnel j'ai mis GB c'est un anglais Robin Cook un anglais qui vivait en France donc David Goody's 1917-1967 retour à la vie là il y a beaucoup de livres c'est sans doute un des auteurs les plus importants retour à la vie 1938 Rue barbare 1952 c'est les titres français c'est ça la lune dans le caniveau 1953 la blonde au coin de la rue 1954 sans espoir de retour 1954 et l'endredi 13 1954 donc Robin Cook le britannique 1931 1994 il est mort à les yeux ouverts de 1983 James Lee Burke né en 1936 prisonnier du ciel 1988 et James Cromley 1939 2008 le dernier baiser 1978 but 1988 et les serpents de la frontière 1996 donc en fait je vais vous référer uniquement à cette partie de roman noir et à ses ressources disons en philosophie ou en sciences sociales alors je vais faire une petite transition avec la séance de la semaine dernière donc le cours en trois séances concerne le thème donc sens et crise du sens donc dans les sociétés contemporaines avec l'idée de déboucher sur l'idée d'une hypothèse d'une spiritualité non religieuse à chaque fois il y a un croisement plus ou moins important en fonction des séances entre des ressources issues de la sociologie et des ressources issues de la philosophie donc la semaine dernière pour la première séance en dehors de l'introduction j'ai envisagé le contexte social et historique de la question du brouillage du sens dans nos sociétés donc que j'ai appelé métaphoriquement société de faire société de faire parce que fragilisante pour les individus et pour les institutions donc c'est une forme métaphorique dans cette caractérisation du contexte du brouillage du sens aujourd'hui j'ai appréhendé deux caractéristiques importantes de ces sociétés contemporaines une première qui a été privilégiée dans le cours que ça correspond à mes travaux leur caractère individualiste donc l'individualisme contemporain à travers notamment les ambivalences de l'individualisme contemporain donc en envisageant à la fois les aspects les plus négatifs et les plus positifs de cet individualisme contemporain deuxièmement leur caractère capitaliste de ces sociétés dans une analyse disons d'inspiration marxienne avec des contraintes à la fois structurelles qui pèsent sur et inégalitaires qui pèsent sur chaque individu mais aussi l'idée de contradiction du capitalisme c'est à dire l'ouverture à des possibilités d'émancipation donc cette première séance indiquait le contexte du brouillage du sens aujourd'hui et qui est principalement on peut dire sociologique la séance d'aujourd'hui s'intéressera au brouillage du sens contemporain à travers un matériau particulier qui est un matériau littéraire donc le roman noir le polar principalement américain donc là on verra qu'on croisera des questions philosophiques et sociologiques et la semaine prochaine pour la dernière séance je tenterai donc de suivre le fil d'une spiritualité non religieuse qui répondrait au problème du brouillage du sens contemporain donc tout ça disons que les vies c'est amorcé dans mon livre de 2002 la société de l'air alors la séance d'aujourd'hui donc j'ai intitulé ça un matériau à tonalité philosophique et sociologique sur la prise du sens le roman noir américain alors je vais faire comme l'a fait d'ailleurs Marjolaine Pierre dans un de ses cours en la vue de Bernier où elle est partie d'Espère Kamarazov de Dostoyevsky donc c'est l'idée d'utiliser des matériaux littéraires pour traiter des questions philosophiques et là aussi des questions sociologiques ce qui est moins habituel par rapport à une vision académique soit de la philosophie soit de la sociologie pour faire ça j'inscris mon travail dans quelque chose comme une philosophie littéraire ou plutôt une philosophie à partir de la littérature qui a été très bien esquissée à mon avis très magnifiquement esquissée par un écrivain italien qui à la fois fait des romans et en même temps est un spécialiste de la littérature européenne qui est Claudio Manris en fait vivi à la à la frontière de l'Italie et de l'Autriche et c'est un livre un grand livre de 1984 L'Anneau de Clarisse à mon avis ce sont les plus ou un questionnement philosophique c'est le plus important L'Anneau de Clarisse en silénisme dans la littérature moderne donc c'est il prend comme matière les grands romans de la fin du XIXe et du la première moitié du XXe siècle européen pour traiter des questions philosophiques Clarisse pour ceux qui connaissent ce roman est un des personnages importants d'un des grands romans contemporains moderne inachevé d'ailleurs de Robert Musil L'Homme sans qualité et c'est Clarisse la pianiste une des deux pianistes qui jouent en certain sorte un personnage litchéen dans le roman et L'Homme sans qualité joue un grand rôle disons dans le livre comme fil conducteur dans le livre de Magris donc philosophie littéraire c'est à dire une attention à la portée philosophique de la littérature mais aussi parce que je suis sociologue à sa portée sociologique dans un régime qui est différent de la philosophie comme de la sociologie celui de la littérature donc entre sociologie philosophie et roman noir il faut en visager tout à la fois les spécificités de chacun des genres ou des registres culturels pour ne pas mélanger tout parce qu'il faut éviter de tout mélanger l'ensemble des registres intellectuels et culturels dans un grand tout à la manière post-moderne où tout serait dans tout sans qu'il n'y ait plus de distinction de repères ou de critères puisqu'on fait donc il faut à un point envisager l'explicité des registres et en même temps envisager des analogies entre les deux avec un dialogue possible transfrontalier entre ces registres différents c'est un peu comme ça que je conçois cette philosophie littérale et sociologique qui suppose déjà des registres distincts et un dialogue disons entre ces registres distincts c'est dans cette perspective que le roman noir peut participer de ce que Magritte appelle le grand style de la littérature moderne en tout cas européenne je cite comment il le caractérise dans son livre le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement de la vie fragmentaire et désagrégée en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement de la vie fragmentaire désagrégée en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens s'il n'existe pas. Donc la façon dont Magriss traite le grand style de la littérature moderne européenne correspond assez bien à nos problèmes de sens et de brouillage du sens. Et le roman noir, américain principalement, est assez bien ajusté à ce type de questions. Pour autant, même si c'est une entierpontée du désenchantement, une histoire d'un individu de la recherche d'un sens qui n'existe pas, le roman moderne comme le roman noir n'ont pas abandonné, selon Magriss, la question du sens. C'est-à-dire qu'à la fois la question du sens suit, mais en même temps elle n'est pas abandonnée. D'où la tonalité souvent mélancolique de ces romans, dans, d'une certaine façon, l'étention entre les déchirures vécues du non-sens et la tête du sens qui est maintenue. Ici, il y a des choses intéressantes. Dans un autre livre de Magriss, il y a un recueil de textes qui s'appelle « Utopie des enchantements » de 1999, où Magriss fait un lien intéressant, nouveau, entre désenchantement et utopie, Il écrit notamment « Le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l'espérance. » Le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l'espérance. Donc le désenchantement n'est pas l'opposé de l'espérance ou d'une utopie, mais peut-être une forme prise par l'utopie. Le mot même de désenchantement suppose un rapport à un enchantement antérieur, chronologiquement ou du moins logiquement, comme une sorte d'étalon, plus ou moins implicite, du vécu de la désillusion. Donc s'il y a un vécu de la désillusion, c'est qu'il y a un rapport à une illusion, ou un enchantement antérieur, ou un étalon de l'enchantement de l'illusion. Pour Magriss alors, le désenchantement corrige l'utopie. Et donc il lui donne une totalité plus intéressante, même. C'est-à-dire, il fait que l'utopie ne se complaise pas dans un optimisme B1. En fait, il laisse l'utopie de pessimisme. Donc, avec cette vision de l'utopie qui est passée par le désenchantement, on ne repartirait pas comme avant, avec les seuls boussols des lendemains qui chantent, mais on aurait été resté par l'expérience du pessimisme. Donc on aurait incorporé un sens du tragique, c'est-à-dire une conscience des événements qui nous échappent, et qui peuvent, d'une certaine façon, nous écraser, ou écraser le rêve du monde. Cette vision du rapport entre l'utopie et les enchantements, n'est pas inintéressante pour nous, après les tragédies politiques du XXe siècle. Puisque ça nous peut permettre peut-être de ne pas abandonner l'uillon utopique, sans, d'une part, nous noyer complètement dans un discours phastaliste ou cynique, mais sans non plus reprendre le discours utopique comme avant. Et donc les philosophies mélancoliques, qui travaillent un certain roman noir américain, ont quelque chose d'un art funangulesque, c'est-à-dire qui est justement situé dans une sorte d'équilibre instable, ou de déséquilibre dynamique, entre différentes contradictions, problèmes. Alors, cet art funangulesque du roman noir américain, je vais le décomposer donc en quatre mouvements. D'abord, l'expression du désenchantement, après des passages entre la question philosophique du sens et la dimension sociologique de la critique sociale. Puis face à cette crise du sens, je verrai qu'il y a une double tentation, soit le retour vers des absolus religieux, soit le libre nihiliste. Et enfin, en quatrième pan, j'indiquerai la possibilité d'un autre sentier, qui pourrait constituer une première façon d'envisager une spiritualité non religieuse, c'est-à-dire un film utopique étenu du peut-être. Et je terminerai sur des questions philosophiques avec Raymond Rosset et Merleau-Bondi. Donc, je me suis centré sur quatre auteurs, trois américains, donc David Goudis, James Leonard et James Cronley et un redané pour In Book. Ce qu'il faut d'abord noter de transversal par rapport à ces quatre auteurs, en rapport avec la séance de la semaine précédente, c'est que les héros, plutôt les anti-héros de ces romans, sont fortement individualisés, avec même des tendances à une certaine solitude. Donc, ces anti-héros s'inscrivent pleinement dans les caractéristiques de l'individualisme contemporain. Et de manière ambivalente, d'ailleurs, ces tendances individualistes des anti-héros du roman noir participent tout à la fois de leur force et de leur faiblesse. On retrouve ces ambivalences qu'on a vues la dernière fois. Participent à la fois de leurs rêves, d'ailleurs, et de leur mal-être social. D'ailleurs, on peut dire peut-être que dès le carrefour des années 1920-1930, c'est-à-dire là où naît le roman noir américain, d'abord avec Laché-Lené, puis avec Raymond Chandler, les anti-héros du roman noir américain préfigureront certains traits individualistes qui vont être d'élargés par la suite à des populations plus vastes dans les années, disons, 60 et 70. Donc, on peut dire même qu'on trouve une certaine préfiguration de questions qui vont être élargis à des populations plus importantes par la suite. L'importance aussi que je donne au roman de Bouddhisse dans les années 50. Alors, le premier temps, c'est le temps des désenchantements. Alors, roman noir, noirceur, noirceur du désenchantement, c'est très bête. Celui-là, il est Bouddhisse, qui est un auteur très noir, on peut dire, pas très drôle, et en général, c'est fini mal. Quelques exceptions, en général, c'est fini mal. Donc, d'abord, dans Vendredi 13, Black Friday, 1954, le personnage, Arth, a suivi un parcours du désenchantement comme ça. Quand il se retourne face à sa jeunesse étudiante, il voit des promesses. Ainsi, à l'époque, Arth était alors un jeune homme romanesque qui adorait, guérait seul à l'aventure pour recueillir les imprétitions. Au moment du roman, il a presque 34 ans, vers quoi il est poussé, le vide, le néant. Voilà le typique du désenchantement de la carrière noire du roman noir à l'avenir. Un personnage d'un autre roman de Goudi, Scru Barbare, Street of the Lost, 1952, lance aussi. Le couvercle saute, l'eau déborde, on ne peut pas échapper à ça, on ne peut pas échapper à la douleur. Même si on fait semblant de l'ignorer, elle est toujours présente. Donc, chez Goudi, même le noir de l'existence a souvent la forme d'un engrenage aux accents fatalistes. Donc, il y a une dimension fataliste de Goudi. C'est le cas, par exemple, du personnage Célia dans Sans Espoir de Retour, Street of the Writer, 1954. Nous n'aurions pas dû commencer. Maintenant, je crois que c'est trop tard. Il y a cette dimension de fatalité qui pèse fortement chez Goudi. Alors, le noir du roman noir, on n'est pas dû simplement à travers les accents fatalistes. Avec, disons, le climat des années 70 qui va teinter le roman noir d'humour et d'ironie contestataire, on va, disons, alléger un peu le poids de la dorsseur, mais en la traitant autrement avec une dimension ironique. C'est le cas de James Cromley. En tout cas, dans son chef-d'oeuvre, le dernier baiser, le Last of the Kiss, 1978, son détective Sougrou plante le décor de son existence. On voit le noir, mais on voit bien que ce n'est pas exactement... L'ironie donne une autre tonalité que celle du bouddhisme. Ça faisait une paye que je causais tout seul moi aussi. C'était exactement ce que j'étais en train de faire de l'après-midi où l'exemple de Traherne est verguée, assis dans mon petit bureau de Mary Gretter en Montana à contacter la belle boubelle du prisonnier qui débordait dans la rue par derrière, en train de me dire que ça m'était égal, que les affaires soient au coin mort, en train de me dire qu'en fait, ça me convenait parfaitement. Donc l'humour de Cromley, l'ironie, allège un peu la noirceur du bouddhisme tout en la maintenant, dans une tonalité différente. Donc, premier moment, le désenchantement, la noirceur du désenchantement. Deuxième temps, le rapport entre la question du sens et la critique sociale. Donc, entre une dimension plus philosophique et une dimension plus sociologique. On peut dire que, en tout cas, c'est le cas, ce n'est pas le cas de tous les romans noirs, mais chez Goudis et Cromley, il y a comme un cadrage sociologique de la quête du sens des personnages. D'abord, chez Goudis, il y a un roman particulièrement important ici, où le questionnement existentiel va être complètement approché à une analyse quasi-sociologique. Les deux vont être particulièrement embellés, alors que chacun, en même temps, va envoyer des registres autonomes. C'est ça qui est très important. C'est la lune dans le pédigou, The Moon of the Gutter, 1953. Donc, le personnage principal, William Callaghan, c'est un docteur de 35 ans qui habite dans ce truc, une sorte de rue terrible de la déchéance sociale et on va voir comment les rapports de classe pro-bouc aux sociétés capitalistes vont peser fortement sur les itinéraires individuels sans pour autant effacer les singularités respectives des différences qui n'étaient individuels. Alors, William est hanté par le suicide de sa jeunesse après un viol. La question philosophique du sens de l'existence est constamment agitée en lui à partir de cette question du suicide de sa soeur. Cette interrogation existentielle n'est pas d'ailleurs le simple produit des contraintes sociales sans pouvoir détacher les contraintes sociales. Il y a souvent l'idée qu'on peut détacher la question du sens des adhérences sociales, du contexte social et des contraintes sociales qui sont ceux des individus. Là, non. A la fois, l'interrogation existentielle n'est pas la simple détermination des contraintes sociales et en même temps elle ne peut pas détacher les contraintes sociales. On peut dire que l'interrogation existentielle déborde le sociologique tout en étant travaillé par lui, tout en étant fabriqué avec lui. C'est comme si Goudi s'avait trouvé une articulation originale entre ce que n'ont pas trouvé ni les philosophes et les sociologues pour l'instant, entre une philosophie existentielle et une critique sociologique. Sans que la première, la philosophie existentielle soit la couche profonde sur laquelle si on achetait le second, ça c'est la tendance des philosophes à quoi un peu ce qu'ils traitent c'est le plus fondamental donc c'est en dessous et au-dessus c'est, on appelle l'empirique, le social, etc. C'est moins important. Donc il n'y a pas cette idée de couche profonde philosophique du sens existentiel et une couche superficielle qui serait sociale. Mais on n'a pas non plus l'idée que certains sociologues pour qui la question du sens et de l'existence ne serait qu'un simple sous-produit des conditions sociales, un simple produit des interrogations sociales. On a l'un et l'autre. Les deux niveaux chez Goudis apparaissent noués l'un à l'autre sans qu'il n'y ait une hiérarchie des niveaux et sans que l'un ne soit irréductible, ne soit réductible complètement à l'autre. On voit bien ça dans la rencontre amoureuse de William avec une femme d'une autre classe sociale qui va l'entraîner dans des horizons différents. Malgré, et pourtant malgré la persévérance de cette femme à Loretta Channing, ça va sévérer impossible. En fait, William apparaît alourdi par la fatalité de sa condition. C'est très proche d'une figure qui a été travaillée dans les années 70 par Bourdieu et qu'il appelle la causalité du probable. C'est-à-dire, le rapport subjectif à sa propre trajectoire sociale vient renforcer les probabilités sociales objectives. C'est-à-dire que, croyant à la fatalité du social, je finis par faire advenir cette fatalité en ne saisissant même pas des quelques possibilités qui permettraient d'en échapper. Cette idée de causalité du probable. Un passage de la lune dans le caniveau est intéressant de qu'on se connaît. Puis, soudain, elle disparut de ses pensées et tout reste de même, sauf les choses qu'il avait devant les yeux. La rue, pleine d'ornières, le caniveau et les seuils défoncés des maisons délabrées. Cela ne le fera pas de plein fouet. cette prise de conscience inévitable qu'il traversait d'un vie avec un billet de quatrième classe. Cela ne le fera pas de plein fouet. Cette prise de conscience inévitable qu'il traversait d'un vie avec un billet de quatrième classe. Et puis, à la fin du livre, son histoire et celle de sa sœur se rejoignent dans un double fatalisme social et d'une tragédie existentielle. Je cite encore un passage. Et quel que soit l'endroit où les plus faibles se cachaient, ils ne parvenaient jamais à échapper à la lune de Vernon. Et quel que soit l'endroit où les plus faibles se cachaient, ils ne parvenaient jamais à échapper à la lune de Vernon. Donc, c'est le Vernon Street. Elle les tenait prises au piège, elle les tenait prises dans leur destin. Tôt ou tard, ils seraient mutilés, démolis, écrasés. Ils apprendraient à la dure que Vernon Street n'était pas un lieu pour les corps délicats et les âmes similes. Donc, ce poids de la fatalité sociale qui va conduire à la séparation finale avec Vernon, qui est décrite ainsi, elle avait des yeux humides. et elle dit, si on pouvait seulement. Mais nous, on ne peut pas vider. Je ne vois pas ce qui se passe. On n'est pas sur les mêmes rails. Je ne peux pas vivre à ta façon et toi, tu ne peux pas vivre à la gêne. C'est la faute de personne. C'est juste la façon dont les cartes sont distribuées. C'est juste la façon dont les cartes sont distribuées. Donc, dans ce roman de bouddhisme, une association, une façon d'accrocher à la fois à la question existentielle du sens de l'existence et la question des contraintes sociales extrêmement intéressantes avec une dimension fortement fataliste par rapport à la dimension sociale. Chez Crembley, la critique sociale se fait plus immédiatement politique. On peut dire que la critique sociale se fait à l'intérieur de la décomposition de 68 armes, donc la décomposition des espérances de 68 armes, qu'on a pu connaître aux Etats-Unis comme en France, et le mouvement disons de récupération néo-capitaliste des désirs 68 armes, des désirs d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre que souvent, cette décomposition de 68 armes que prend sens les romans de Crembley et le portrait qu'il fait de la société américaine. Il résume bien ça d'une phrase dans un recueil de nouvelles de 88 qui est un clé putt-wordt, drogue, sexe et rock'n'roll n'est plus le cri de la liberté mais un slogan commercial de plus. Drogue, sexe et rock'n'roll n'est plus le cri de la liberté mais un slogan commercial de plus. Donc on a là une transformation par rapport au REL 68 armes récupérée par le capitalisme où on rejoint ici les analyses dont j'avais parlé en sociologie du Boltanski et Chiavello dans le nouvel esprit du capitalisme de 99 sur cette disons récupération dans la machine capitaliste d'une partie disons des aspirations qui sont vitales. Donc premier temps le désenchantement noirissant, deuxième temps une façon d'associer la question existentielle du sens et la question sociologique des contraintes sociales notamment des rapports de classe. Troisième temps une sorte de double possibilité face au brouillage du sens et au désenchantement soit le retour aux absolus soit les séductions du vide. Donc face aux noirceurs et aux désenchantements les héros du colard américain notamment sont tentés par deux fois vénilisme et le retour à une forme de stabilité du religieux. Alors on verra ça dans deux dans deux romans à deux auteurs qu'on a d'avis Robin Cook et James Lieber. Si on veut voir du côté des séductions du vide avec des proximités avec un essayiste français qui est une posante philosophie qui est sur enfin qui est devenu français mais qui est d'origine en même sur on trouve ça chez Robin Cook c'est à dire la découverte de la part d'arbitraire et d'absurde du monde tire les héros de Robin Cook vers le vide. C'est particulièrement le cas donc dans le roman Il est mort les yeux ouverts il a été open en 1981 à la fin l'avenir est complètement noir le narrateur qui est flic va trouver la mort une sorte de forme ultime de la reconnaissance du non-sens de l'existence c'est les dernières lignes du roman je voulais prévenir quelqu'un que le savait tout maintenant j'étais tenu tout froid je voulais prévenir quelqu'un que je savais très bien que tout était tenu sombre que bientôt il ferait très sombre trop sombre pour que j'y voie encore que j'entende peut-être que je le sache voire même que j'ai besoin de voir besoin de savoir où j'allais et peut-être lorsqu'il ferait complètement noir que la paix du noir devienne présemblable à la lumière en sorte que ma dernière expérience devienne aussi extérieuse aussi musicale que la première si bien que dans la dernière obscurité n'existerait peut-être plus le même besoin de comprendre quelque chose d'aussi lointain que le monde donc chez Robin Cook il y a une sorte de on finit sur une sorte de sentiment d'absurde de l'existence de séduction du vide par un mort mais Cook en même temps demeure un moraliste comme Sioran d'ailleurs et d'une certaine façon le constat du vide se détache souvent sur fond de nostalgie des rêves du plein donc il n'y a pas un abandon du vide le vide est toujours corrélé à l'idée d'un plein donc les rêves des espérances les espérances se sont fracassées sur les duretés du monde sur le non-sens du monde mais elles sont toujours là entre eux comme une sorte de boussole éthique mais un peu détraquée on n'a pas là une sorte de dissolution post-moderne de tout idéal dans une sorte de complaisance effrénée à l'égard de soi mais on a une morale déçue menant logiquement à la mort comme acte éthique c'est ce à quoi qu'on puisse sur en ailleurs quand on lit la transformation des systés le seul acte éthique vraiment qui reconnaisse la surdité du monde c'est le suicide mais c'est vraiment la génétique autre tentation face au désenchantement le retour religieux ce retour religieux on le trouve donc dans le aux arts louisianais de James Ligock donc dans la louisiane notamment dans la série disons des romans de louisiane de James Ligock avec le personnage du flic d'être Robichaud on a notamment un prisonnier du ciel Evans Prisoner 1998 et Robichaud disons est un ex-alcoolique qui va faire le passage par les alcooliques anonymes et donc via le passage par les alcooliques anonymes on va avoir un travail sur soi d'inspiration religieuse une morale chrétienne et la figure des lieux qui vont refaire leur apparition à travers les alcooliques anonymes qui est une des dimensions des alcooliques anonymes soumis aux aux aléas de l'existence à ces malheurs une raison simplement humaine ne suffirait pas à trouver un équilibre et donc il faudrait recourir à un autre mystique indispensable je cite un passage de prisonnier du ciel une marie alors parfois de me remettre en mémoire un passage des psaumes je n'ai aucune perception théologique ma morale religieuse a connu bien des licitudes mais ces lignes semblent me suggérer une réponse que la raison ne réussit pas à m'ouvrir à savoir que les innocents qui souffrent pour le reste d'entre nous sont sanctifiés et aimés de Dieu d'une manière spéciale leur vie comme autant de cierges motifs ont fait d'eux des prisonniers du ciel on pourrait dire que la fragilité humaine dans la lucidité de ce qui échappe aux humains aurait besoin d'un sens qui la dépasse qui l'englobe autrement elle risquerait de se briser en mille morceaux ce retour à Dieu ne va pourtant pas sans peur dans le personnage de Robichaud sans difficulté sans doute et notamment sans retour à l'alcoolisme mais la possibilité du vide n'a pas été totalement effacée on peut dire qu'il y a le retour à Dieu mais la possibilité du vide d'une certaine façon se maintient toujours en embuscade dans un coin d'expérience potentiellement réactivable mais et donc Robichaud va croiser de nouveau souvent ses anciens démons mais pour échapper à ses démons c'est comme si il avait besoin de ses civils d'absolument donc deux tentations par rapport à ce climat de noirceur et de désenchantement une tentation des séductions du vide du non-sens de l'existence venant à la mort ou la tentation de retour à des absolus religieux pour donner une stabilité pour tout ça quatrième et dernier temps c'est peut-être la possibilité d'un autre cheminement ça serait quoi ce doux cheminement ça serait peut-être contenir le désenchantement contenir au sens de incorporer et de restreindre quand on dit qu'on contient quelque chose c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous donc il fait partie de l'expérience on a à s'affronter à lui parce qu'il est interne il n'est pas externe et en même temps contenir c'est comme on contient une année adverse c'est d'empêcher que ça se développe c'est en ces deux sens de contenir le désenchantement l'avoir à l'intérieur de nous mais en même temps l'empêcher qu'il déborde qu'il se développe il est intéressant de trouver une possibilité donc contenir en tout sens d'incorporer de restreindre l'expérience du désenchantement et la possibilité du non-sens et est-ce que ça c'est possible sans faire appel à un absolu stabilisateur c'est en tout cas il me semble une voie qui se dessine en pointillé et de manière hésitante dans une série de polars américains c'est-à-dire que malgré les désenchantements dans certains romans l'utopique se maintient dans le dernier baiser le député d'Ilsuguru donc va partir à la recherche d'une femme bétissou il ne rencontre qu'après une longue série de bétissies donc à un moment donné simplement du roman qui n'est pas tout à fait une presque à la femme et dans cette rencontre de cette femme qui le recherche pour un client au départ la magie du baiser va représenter le titre le dernier baiser une sorte de sortie humaine du noir comme s'il y avait une sorte de trouée éthobique qui donnait une sorte d'intelligibilité à un monde décliné un passage et elle s'est penchée pour m'embrasser légèrement sur le coin de la bouche un baiser de grande sœur mais son haleine sentait les herbes les fleurs sécher et l'eau de sauce bonne et rafraîchissante à dix heures alors elle a sujauté c'est là que j'ai embrassé sur la bouche ses lèvres se sont encouvertes légèrement nos lombes se sont touchées un bref instant elle écrit que ses yeux se sont agrandis se sont assombris d'un bleu courageux je suis désolé elle a fait s'excusant pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait quelque chose qu'elle ne voulait pas faire on peut dire que si on prend ce fil du baiser comme une sorte de trouée utopique il est ténu c'est-à-dire que et les choses s'arrêteront là entre Sourou et Bétis c'est-à-dire que même si à la suite de cette scène il va lui sauver la vie il refusera de faire l'amour avec elle justement parce qu'il est amoureux d'elle et qu'il sent que ce n'est pas ainsi propre comme si c'était une façon de se tenir se tenir entre le tragique et l'utopique mais en même temps le souvenir du baiser de Bétis ou aidera Sourou à résister ce qu'on appelle du non-sens c'est-à-dire comme s'il y avait dans ce baiser une des expériences humaines de l'éternité une expérience humaine de l'éternité mais justement pas divine humaine transcendant nos doutes mais dans la relativité de brefs moments d'existence une expérience humaine de l'éternité mais une éternité humanisée non-divine fragilisée bref ce qu'on appelle dans le vocabulaire ordinaire en rapatriant la question de l'éternité du divin à l'humain ce qu'on appelle instant d'éternité c'est-à-dire ces instants dont on a l'impression qu'ils valent plus que les quelques secondes ou les quelques minutes qui sont durées et qui en même temps est une expérience humaine se dessine alors ici la figure d'un peut-être peut-être l'adverbe est intéressant l'adverbe est le verbe les deux verbes dans peut-être le verbe être est caractérisé par le possible peut donc l'être est caractérisé par le possible mais un tel possible est marqué par le doute et l'incertitude puisque l'adverbe peut-être marque le doute et l'incertitude donc l'être est marqué par la possibilité l'être c'est une possibilité mais en même temps marqué par l'incertitude le doute introduit par la terme peut-être si on déplace ces analyses disons linguistiques dans un contexte philosophique on pourrait alimenter l'idée que l'être serait tout à la fois défini par la possibilité et par l'incertitude et donc pas par une nécessité absolue qu'elle soit positive ou négative chez Goody's cette figure du peut-être apparaît directement dans la blonde de la rousse de la blonde de la street corner 1954 le site tout ce temps passé c'était un pari sur l'avenir leur numéro sortirait peut-être un jour ou il ne sortirait jamais mais tant que l'été n'avait passé ses roulets il y avait toujours un certain éclat dans ce qu'il faisait le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être ou qu'il pouvait ne jamais sortir peut-être et encore peut-être ou peut-être pas mais tant qu'il y avait un peut-être il leur restait l'éclat mais tant qu'il y avait un peut-être il leur restait l'éclat le peut-être et l'équillion du rêve malgré la conscience de la noirceur du monde sans nécessairement abandonner la question de la lucidité mais en affrontant même la noirceur du monde dans ce qui est appelé ici l'éclat donc sans se masquer la noirceur du monde dans une forme de mièvrerie on retrouve cette figure du peut-être dans le premier roman de bouddhisme autour de la ville « The Faith for Oblivion » 1938 on retrouve ce point d'interrogation du peut-être avec même quelque chose d'indépassable d'infini je cite on se sent parfois englouti d'une sourde tristesse que viennent soudain dissiper un sourire et un lir et puis une autre tristesse un sentiment délicat beau, ineffable vient s'y perposer tout simplement et voilà qu'elle aussi s'efface engloutie par un autre sourire un autre rire parfois plus rien ne bouge reste la douleur et puis le rire par-dessus un grand point d'interrogation ici les bouddhistes ne cherchent pas à refermer les choses sur une certitude définitive ils ne recherchent pas à refermer des dés de la vie sur une certitude définitive ils ne recherchent pas à refermer les interrogations existentielles il n'y a pas chez bouddhistes de grands soirs ni amoureux ni politiques qui transformerait en un clin d'œil le bonheur en absolu sans contradiction il n'y a pas de grande synthèse d'inspiration hégélienne de prétention à l'harmonie finale il n'y a qu'une quête sans fin qui garde des traces des rêves comme des blessures passées qui garde des traces des rêves comme des blessures passées chez Kremlé ce peut-être est susceptible de revenir de revêtir une forme iconoclaste c'est par exemple on lit quelque chose d'intéressant dans les savants de la frontière de Bauders-Netz de 1996 un dialogue je suis lesbienne vous savez dit-elle souvent répond je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes dis-je et même si vous le savez chéri j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser d'une certaine manière je trouve ça pur et simple étrange je suis lesbienne vous savez je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes dis-je et même si vous le savez chéri j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser d'une certaine façon je trouve ça pur et simple il dit ça en s'adressant à Ket une jeune femme qui te croise au cours de ses périgninations et ce groupe de déquire s'interroge de manière abrupte disons sur l'identité sexuelle de cette dernière et son interrogation va bousculer les identités figées va leur préférer des identités mobiles ouvertes qui laissent place à l'incertitude le je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous aimez de ce groupe signale une hésitation un trouble une perplexité dans la définition même de l'identité personnelle dans la définition même du sens de son existence on pourrait dire que l'utopique en tension avec le tragique dans des instants d'éternité annonce quelque chose comme le fil tragique d'un peut-être et dans ce fil du peut-être quelque chose esquisse là à distance à la faute des absolus religieux et du vin néglise quelque chose qui pourrait bien avoir avec une spiritualité non religieuse comme une forme de réponse instable erratique au brouillage contemporain du sens qui ne soit pas la réponse des absolus religieux qui ne soit pas la réponse du vin néglise à partir de de ce trajet dans le roman noir américain et avec le un peu britannique je voudrais déboucher en conclusion sur des problèmes philosophiques nouveaux par rapport à ce qu'on a traité récemment c'est-à-dire que cette double teneur à la fois existentielle et sociologique du roman noir est susceptible de nous amener à une autre question philosophique qui a d'ailleurs des conséquences politiques c'est une question des questions philosophiques qui sont posées par le philosophe donc Clément Rosset dans le sillage de Nietzsche en s'appuyant sur un commandeur de Nietzsche c'est sans doute dans le livre de Clément Rosset le plus stimulant la philosophie tragique peut-être de 1960 Rosset a alors à peine 21 ans et Rosset dans ce livre fait du tragique le coeur de la condition égale c'est son hypothèse en s'appuyant sur les textes de Nietzsche qu'est-ce que ça serait le tragique le tragique c'est ce qui nous échapperait et s'imposerait à nous d'une certaine façon c'est par exemple pour Rosset se cogner à la mort accidentelle d'un proche dans des dimensions écrit-il insurmontable irrémédiable et inévitée insurmontable irrémédiable irrémédiable donc on ne peut pas nécessairement attribuer la cause à telle ou telle personne ou à tel ou tel événement donc qui d'une certaine façon s'impose à nous c'est en quelque sorte l'événement tragique c'est dans ses douleurs et parfois d'ailleurs dans ses joies c'est quelque chose qui déborde alors les catégories morales traditionnelles or l'hypothèse de Rosset dans le sillage de Nietzsche c'est que les religions les morales et même les politiques du bonheur les politiques socialistes de gauche etc. qu'il met dans plein sac ce qui est intéressant c'est que Clément Rosset est quelqu'un qui est à droite et qui nous pose des questions intéressantes plus intéressantes que dans la gauche pour Rosset ces religions ces morales ces politiques du bonheur donc il est dans le même sac créent des arrière-monde créent des arrière-monde c'est-à-dire des mondes illusoires qui s'efforceraient de nous masquer le caractère tragique de l'existence par exemple on ne va pas attendre que ça sera mieux demain ou que c'est Dieu qui a décidé etc. c'est une série d'éléments qui sur les événements tragiques vont nous donner des explications pour remettre une sorte de cohérence qui vont d'une certaine façon nous masquer le caractère tragique de la condition et justement dans ce cas-là et le contrairement à certaines interpretations de la croyance dans cette perspective le surhomme Nietzschéen ce n'est pas celui qui n'est pas le nazi ce n'est pas celui qui a des biscottos c'est celui qui peut rire face à l'événement tragique c'est celui qui peut rire d'un rire ça parce qu'il face à la mort accidentelle d'un proche on ne comprend bien pourquoi c'est un surhomme on ne sait rien on ne comprend bien pourquoi il y a ça ça pose un problème par rapport aux réactions humaines habituelles alors le problème qui se pose à nous à partir de Rosset c'est dans cette perspective l'utopique constitue-t-il aussi un arrière-monde illusoire qui nous masque le tragique de notre n'existence humaine qui nous empêche de nous confronter au tragique et donc est-ce qu'il faut éliminer l'utopique de notre imaginaire ça c'est la question qu'on peut poser à travers Rosset qui est intéressante alors il me semble que Goody's et Cromley nous permettent de répondre de commencer à répondre à la question de Rosset de manière un peu différente de Rosset parce que la réponse de Rosset c'est oui il faut l'enlever plutôt vite si on suit ce qu'on a vu chez Goody's et Cromley comme comme Rosset il récuse une éthique qui consentirait à l'oubli du tragique c'est-à-dire tout leur rapport au monde est un rapport qui se confond au tragique qui n'est pas basé sur l'oubli du tragique contrairement à la morale religieuse politique etc. mais contrairement à Rosset l'idée du bonheur comme aspiration à un mieux en fonction d'un certain système de valeurs donc d'une morale ne serait pas à jeter aux orties l'utopique si on suit Goody's et Cromley ne serait pas qu'un arrière-monde nous masquons le caractère tragique de la condition humaine l'utopique en tant que aspiration à un ailleurs serait partie prenante du monde participerait de notre expérience du monde avec le tragique en tension avec le tragique c'est-à-dire dans cette perspective l'utopique ne renverrait pas nécessairement comme le pense Rosset parfois il renvoie à ça mais ne renverrait pas nécessairement comme le pense Rosset à une sorte de couche superficielle et illusoire qui serait surajoutée au monde mais se présenterait comme une composante du monde ce n'est pas quelque chose qui serait là pour nous empêcher de saisir les rugosités du monde c'est quelque chose qui aurait à voir aussi avec nos confrontations aux rugosités du monde les rêves d'ailleurs sont bien des produits d'ici-bas les rêves d'ailleurs sont bien des produits d'ici-bas ils ne sont pas ailleurs les rêves d'ailleurs ils sont bien produits d'ici-bas et même on l'a vu certains instants d'éternité viennent donner des points d'accroche incarnés sensibles à ces rêves d'ailleurs qui sont d'ici-bas donc si on pose la question de Rosset en voyant comment cheminent des éléments de réponse à travers disons le bouddhiste et le problème donc à travers disons un matériau littéraire du roman noir on n'est plus amené complètement à éliminer l'utopique pour en faire un masque qui nous empêche de nous confronter une dimension tragique de l'existence humaine mais au lieu d'envisager la condition humaine à travers un seul axe un axe principal qui la définirait en propre le tragique on l'a défini à partir de deux dimensions et de leur tension la dimension entre le tragique et l'utopique on peut dire on peut dire que c'est cette tension forte qui travaille et traverse le roman noir pourquoi alors ne pas nous collettiner aussi comme les héros des romans noirs des polars des antinomites de l'aventure humaine tragique et utopique solitaire et solidaire singulier et commun pessimiste et optimiste etc reconnaître la force de l'événement tragique avec Rosset et nos fragilités humaines face à lui ce serait donc pas inévitablement récuser la part utopique de nos existences c'est le sens de la philosophie du peut-être en général chez Goudis et chez Cromé cette philosophie du peut-être donc qui définit l'être à la fois par la possibilité et par la sainte-fait on est bien sûr redonnable à Clément Rosset de la question forte qu'il pose contre disons les les niérogies de gauche en se confrontant directement au tragique mais on préférera à sa réponse unilatérale la philosophie une philosophie politique de l'ambivalence qu'on trouve l'a dit dans le roman noir chez Goudis et Cromé mais qu'on trouve dans la dimension philosophique chez Maurice Marleau-Conti et je terminerai là-dessus on trouve ça chez Maurice Marleau-Conti à la fin de son livre Humanisme et Terreur de 1915 qui était un des écrits de son politique de Marleau-Conti je cite le monde humain est un système ouvert ou inachevé et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance peut soustraire aussi à la fatalité du désordre et interdit dans des espions le monde humain le monde humain est un système ouvert ou inachevé et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance peut soustraire aussi à la fatalité du désordre et interdit dans des espions ainsi pour Marleau-Conti la contingence de l'histoire humaine la contingence c'est-à-dire le fait que l'histoire humaine n'est pas déterminée à l'avance donc elle peut s'orienter à chaque moment dans des directions différentes c'est ça la contingence c'est que les choses ne sont pas nécessaires dans une seule direction la contingence de l'histoire humaine sa part d'imprévisibilité rendait compte tout à la fois de sa composante tragique et de sa composante utopique d'ailleurs on ne pourrait pas choisir c'est indissociablement qu'on aurait ensemble la composante utopique et la composante tragique sans pouvoir choisir l'un ou l'autre ensemble dans cette contingence de l'histoire humaine donc on aurait à la fois le tragique et l'utopique la possibilité de la barbarie et la possibilité de l'émancipation indissociablement ensemble avec une dimension d'incertitude cette mise en tension du tragique et l'utopique revêt bien sûr la tonalité mélancolique puisqu'elle n'est plus calée simplement sur les lendemains qui chantent mais qu'elle a gardé l'expérience des échecs des impasses des enchantements elle a la tonalité mélancolique du peut-être et cette tonalité mélancolique du peut-être c'est justement ce qui a éclairé notre traversée du roman noir américain à travers ce que j'appelle moi des lumières tamisées je vais citer au cours de la séance donc d'abord ça c'est la partie ils ont référence philosophique sociologique et après les auteurs les romans noirs et les auteurs je vais citer pendant la séance donc ça c'est la partie philosophie sociologique Claudio Magris le livre La note clarisse sous-titré Grand style et Edilisme dans la littérature moderne de 1984 à chaque fois c'est les auditions originales et donc quand c'est les auteurs étrangers comme Magris qui est italien c'est l'idation italienne du papier des enchantements 1999 ça c'est simplement pour repérer des noms qui sont plus connus Pierre Bourdieu je vais en parler du Paul Torski F. Ciavello j'en ai déjà parlé et je finirai sur une question de philosophie autour de Clément Rosset La philosophie tragique 1960 on verra que ça a un rapport avec Nietzsche et Maurice Merleau-Bonty L'humanisme est erreur 1947 donc ça disons c'est la partie des références analytiques entre les deux j'avais déjà indiqué la dernière fois mais pour ceux qui n'étaient pas là une partie de ce que je vais dire a été avancée dans mon livre La société de la Fragilité donc c'est un livre maintenant ancienne 2002 alors il y a une série de romans noirs que je vais signaler d'auteurs en général ils sont américains sauf un cas exceptionnel j'ai mis GB c'est un anglais Robin Cook un anglais qui vivait en France donc David Goodies 1917-1967 Retour à la vie il y a beaucoup de livres c'est sans doute un des auteurs les plus importants Retour à la vie 1938 Rue barbare 1952 c'est les titres français la lune dans le caniveau 1953 la blonde au coin de la rue 1954 sans espoir de retour 1954 et l'endredi 13 1954 donc Robin Cook le britannique 1931-1994 il est mort à les yeux ouverts de 1983 James Lee Burke né en 1936 prisonnier du ciel 1988 et James Crumbly 1939-2008 le dernier baiser 1978 Muth 1988 et les serpents de la frontière 1996 donc en fait je vais vous référer uniquement à cette partie de Romand Noir et à ses ressources disons en philosophie ou en sciences sociales alors je vais faire une petite transition avec la séance de la semaine dernière donc le cours en trois séances concerne le thème donc sens et crise du sens donc dans les sociétés contemporaines avec l'idée de déboucher sur l'idée d'une hypothèse d'une spiritualité non religieuse à chaque fois il y a un croisement plus ou moins important en fonction des séances entre des ressources issues de la sociologie et des ressources issues de la philosophie donc la semaine dernière pour la première séance en dehors de la production j'ai envisagé le contexte social et historique de la question du brouillage du sens dans nos sociétés donc que j'ai appelé métaphoriquement société de vert société de vert parce que fragilisante pour les individus et pour les institutions donc c'est une forme métaphorique dans cette caractérisation du contexte du brouillage du sens aujourd'hui j'ai appréhendé deux caractéristiques importantes des sociétés contemporaines une première qui a été privilégiée donc ça correspond à mes travaux leur caractère individualiste donc l'individualisme contemporain à travers notamment les ambivalences de l'individualisme contemporain donc en envisageant à la fois les aspects les plus négatifs et les plus positifs de cet individualisme contemporain deuxièmement leur caractère capitaliste de ces sociétés dans une analyse disons d'inspiration marxienne avec des contraintes à la fois structurelles qui pèsent sur et inégalitaires qui pèsent sur chaque individu mais aussi l'idée de contradiction du capitalisme c'est-à-dire l'ouverture à des possibilités d'émancipation donc cette première séance indiquait le contexte du brouillage du sens aujourd'hui était principalement on peut dire sociologique la séance d'aujourd'hui s'intéressera au brouillage du sens contemporain à travers un matériau particulier qui est un matériau littéraire donc le roman noir le polar principalement américain donc là on verra qu'on croisera des questions philosophiques et sociologiques et la semaine prochaine pour la dernière séance je tenterai donc de suivre le fil d'une spiritualité non religieuse qui répondrait au problème du brouillage du sens contemporain donc tout ça et donc je l'ai dit c'est amorcé dans mon livre de 2002 la société de l'air alors la séance d'aujourd'hui donc je l'ai intitulé ça un matériau à tonalité philosophique et sociologique sur la crise du sens le roman noir américain alors je vais faire comme l'a fait d'ailleurs Marjolaine Pierre lors d'un de ses cours en avril dernier où elle est partie des frères Kamarazov de Dostoyevsky donc c'est l'idée d'utiliser des matériaux littéraires pour traiter des questions philosophiques et là aussi des questions sociologiques ce qui est moins habituel par rapport à une vision académique soit de la philosophie soit de la sociologie pour faire ça j'inscris mon travail dans quelque chose comme une philosophie littéraire ou plutôt une philosophie à partir de la littérature qui a été très bien esquissée à mon avis très magnifiquement esquissée par un écrivain italien qui a à fois fait des romans et qui en même temps est un spécialiste de la littérature anglienne qui est Claudio Magris en fait vivier à la à la frontière de l'Italie et de l'Autriche et c'est un livre un grand livre de 1984 l'Anneau de Clarisse à mon avis pour un questionnement philosophique c'est le plus important l'Anneau de Clarisse en Silénisme dans la littérature moderne donc c'est il prend comme matière les grands romans de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle européen pour traiter des questions philosophiques Clarisse pour ceux qui connaissent ce roman est un des personnages importants d'un des grands romans contemporains modernes inachevé d'ailleurs de Robert Musil l'homme sans qualité c'est Clarisse c'est la pianiste une des deux pianistes qui qui jouent un personnage litchéen dans le roman et l'homme sans qualité joue un grand rôle disons dans le livre comme fille conducteur dans le livre de Magris donc philosophie littéraire c'est à dire une attention à la portée philosophique de la littérature mais aussi parce que je suis sociologue à sa portée sociologique dans un registre qui est différent de la philosophie comme de la sociologie celui de la littérature donc entre sociologie sociologie philosophie et roman noir il faut envisager tout à la fois les spécificités de chacun des genres ou des registres culturels pour pas mélanger tout ce qu'on a il faut éviter de tout mélanger l'ensemble des registres intellectuels et culturels dans un grand tour à la manière post-moderne où tout serait dans tout sans qu'il n'y ait plus de distinction de repères ou de critères du second donc il faut à la fois envisager les spécificités des registres et en même temps envisager des analogies entre les deux avec un dialogue possible transfrontalier entre ces registres différents c'est un peu comme ça que je conçois cette philosophie littéraire et sociologique qui suppose déjà des registres distincts et un dialogue disons entre ces registres distincts c'est dans cette perspective que le roman noir peut participer de ce que Magritte appelle le grand style de la littérature moderne dans le cas européenne je cite comment il le caractérise dans son livre le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement de la vie fragmentaire désagrégée en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement de la vie fragmentaire désagrégée en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas donc la façon dont Magritte traite le grand style de la grande littérature moderne européenne correspond assez bien à nos problèmes de sens et de brouillage du sens et le roman noir américain principalement est assez bien ajusté à ce type de questions pour autant même si c'est une anti-épopée du désenchantement une histoire d'un individu de la recherche d'un sens qui n'existe pas le roman moderne comme le roman noir n'ont pas abandonné selon Magritte la question du sens c'est à dire qu'à la fois la question du sens suit mais en même temps elle n'est pas abandonnée d'où la finalité souvent mélancolique de ces romans dans d'une certaine façon les tensions entre les déchirures vécues du non-sens et la quête du sens qui est maintenue ici il y a des choses intéressantes dans un autre livre de Magritte qui a un recueil de textes qui s'appelle Utopie-désenchantement de 1999 où Magritte fait un lien intéressant nouveau entre désenchantement et utopie il écrit notamment le désenchantement est une forme ironique mélancolique et aguerie de l'espérance le désenchantement est une forme ironique mélancolique et aguerie de l'espérance donc le désenchantement n'est pas l'opposé de l'espérance ou d'utopie mais peut être une forme prise par l'utopie le mot même de désenchantement suppose un rapport à un enchantement antérieur chronologiquement ou du moins logiquement comme une sorte d'étalon plus ou moins implicite du vécu de la désillusion donc s'il y a un vécu de la désillusion c'est qu'il y a un rapport à une illusion ou un enchantement antérieur ou un étalon de l'enchantement de l'illusion pour Malgris alors le désenchantement corrige l'utopie et donc il lui donne une totalité plus intéressante même c'est-à-dire il laisse il fait que l'utopie ne se complaise pas dans un optimisme B1 en fait il laisse l'utopie de pessimisme donc avec cette vision de l'utopie qui est passée par le désenchantement on ne repartirait pas comme avant avec les seuls poussols des lendemains qui chantent mais on aurait été vestés par l'expérience du pessimisme donc on aurait incorporé un sens du tragique c'est-à-dire une conscience des événements qui nous échappent et qui peuvent d'une certaine façon nous écraser ou écraser le rêve cette vision du rapport entre l'utopie et l'enchantement est inintéressante pour nous après le tragédie politique du XXe siècle puisque ça nous permet peut-être de ne pas abandonner le guillon utopique sans d'une part nous noyer complètement dans un discours fastaliste ou cynique mais sans non plus reprendre le discours utopique comme avant et donc les philosophies mélancoliques qui travaillent un certain roman noir américain ont quelque chose d'un art funangulesque c'est-à-dire qui est justement situé dans une sorte d'équilibre instable ou de déséquilibre dynamique entre différentes contradictions de problèmes alors cet art funangulesque du roman noir américain je vais le décomposer donc en quatre mouvements d'abord l'expression du désenchantement après des passages entre la question philosophique du sens et la dimension sociologique de la critique sociale puis face à cette crise du sens je verrai qu'il y a une double tentation soit le retour vers des absolus religieux soit le lit niéliste et enfin en quatrième pan j'indiquerai la possibilité d'un autre sentier qui pourrait constituer une première façon d'envisager spiritualité non-religieuse c'est-à-dire un film utopique et dénu du peut-être et je terminerai sur des questions philosophiques avec Raymond Rosset et Merleau-Bondi donc je me suis centré sur quatre auteurs trois américains donc David Goudis James Lever et James Conley et un Brindani pour Inbook ce qu'il faut d'abord noter de transversal par rapport à ces quatre auteurs en rapport avec la séance de la semaine précédente c'est que les héros plutôt les anti-héros de ces romans sont fortement individualisés avec même des tendances à une certaine solitude donc ces anti-héros s'inscrivent pleinement dans les caractéristiques de l'individualisme contemporain et de manière ambivalente d'ailleurs ces tendances individualistes des anti-héros du roman noir participent tout à la fois de leur force et de leur faiblesse on retrouve ces ambivalences qu'on a vues la dernière fois participent à la fois de leurs rêves d'ailleurs et de leur mal-être social d'ailleurs on peut dire peut-être que dès le carrefour des années 1920 1930 c'est-à-dire là où naît le roman noir américain d'abord avec Daché Lever puis avec Raymond Chandler les anti-héros du roman noir américain préfigureront certains faits individualistes qui vont être élargi par la suite à des populations plus vastes dans les années disons 60 et 70 donc on peut dire même qu'on trouve une certaine préfiguration de questions qui vont être élargi à des populations plus importantes par la suite l'importance aussi que je donne au roman de Bouddhiste dans les années 50 alors le premier temps c'est le temps des désenchantements alors roman noir noirceur noirceur du désenchantement c'est très bête celui-là qui est un auteur très noir on peut dire pas très drôle et en général c'est filmé mal quelques exceptions en général c'est filmé donc d'abord dans vendredi 13 Black Friday de 1954 le personnage Arth a suivi un parcours du désenchantement comme ça quand il se retourne vers sa jeunesse étudiante il voit des promesses aussi à l'époque Arth était alors un jeune homme romanesque qui adorait guérir seul à l'aventure pour recueillir des imprétis au moment du roman il a presque 34 ans et vers quoi il est poussé le vide le néant voilà le typique du désenchantement de la terre à l'heure noire du roman noir un bonnet un personnage d'un autre roman de Goudi Scrut Barbard Street of the Lost 1952 lance aussi le couvercle saute l'eau déborde on ne peut pas échapper à ça on ne peut pas échapper à la vie de l'heure même si on fait semblant de l'ignorer elle est toujours présente donc chez Goudis même le noir de l'existence a souvent la forme d'un engrenage aux accents fatalistes donc il y a une dimension fataliste de Goudis c'est le cas par exemple du personnage Célia dans Sans espoir de retour Street of the Lost in 1954 nous n'aurions pas dû commencer maintenant je crois que c'est trop tard il y a cette dimension de fatalité qui pèse fortement chez Goudis alors le noir du roman noir n'est pas vu simplement à travers les accents fatalistes avec disons le climat des années 70 qui va teinter le roman noir d'humour et d'ironie contestataire on va disons alléger un peu le poids de la lorceur mais en la traitant autrement avec une dimension ironique c'est le cas de James Crabley en tout cas dans son chez d'oeuvre le dernier baiser son détective sous groupe plante le décor de son existence on voit le noir mais on voit bien que c'est pas exactement l'ironie donne une autre tonalité que celle du bouddhisme ça faisait une paye que je posais tout seul moi aussi c'était exactement ce que j'étais en train de dire de l'après-midi où l'ex-femme de Traherne me dérugait assis dans mon petit bio de merriqueteur en Montana à contacter la belle poubelle du prisonnier qui débordait dans la rue par derrière en train de me dire que ça m'était égal que les affaires soient au coin mort en train de me dire que ça me convenait parfaitement donc l'humour de Tremblay l'ironie allège un peu la noirceur du bouddhisme tout en la maintenant dans une tonalité différente donc premier moment le désenchantement la noirceur du désenchantement deuxième temps le rapport entre la question du sens et la critique sociale donc entre une dimension disons plus philosophique et une dimension plus sociologique on peut dire que c'est en tout cas c'est le cas c'est pas le cas de tous les romans noirs mais chez Goudis et Tremblay il y a comme un cadrage sociologique de la quête du sens des personnages d'abord chez Goudis il y a un roman particulièrement important ici où le questionnement existentiel va être complètement accroché à une analyse quasi sociologique les deux vont être particulièrement emmêlés alors que chacun en même temps va envoyer des registres autonomes c'est ça qui est très important c'est La lune dans le canigot The moon of the glitter 1953 donc le personnage principal William O'Karrogan c'est un localère de 35 ans qui habite dans le street une sorte de rue terrible de la déchéance sociale et on va voir comment les rapports de classe au société capitaliste ont pesé fortement sur les itinéraires individuels sans pour autant effacer les singularités respectives des différents itinéraires individuels alors William est hanté par le suicide de sa jeunesse après un viol la question philosophique du sens de l'existence est constamment agitée en lui à part de cette question du suicide de sa soeur cette interrogation existentielle n'est pas d'ailleurs le simple produit des contraintes sociales sans pouvoir détacher les contraintes sociales il y a souvent l'idée qu'on peut détacher la question du sens des adhérences sociales des contextes et des contraintes sociales qui sont ceux des individus là non à la fois l'interrogation existentielle n'est pas la simple détermination des contraintes sociales et en même temps elle ne peut pas être détachée des contraintes sociales on peut dire que l'interrogation existentielle déborde le sociologique tout en étant travée par lui tout en étant fabriquée avec lui c'est comme si Goudis avait trouvé une articulation originale entre ce que n'ont pas trouvé ni les philosophes et les sociologues pour l'instant entre une philosophie existentielle et une critique sociologique sans que la première la philosophie existentielle soit la couche profonde sur laquelle surnageait le second ça c'est la tendance des philosophes à quoi ce qu'ils traitent c'est le plus fondamental donc c'est en dessous et au dessus c'est l'on appelle l'empirique le social etc. c'est moins important donc il n'y a pas cette idée de couche profonde philosophique du sens existentielle et une couche superficielle qui serait sociale mais on n'a pas non plus l'idée que certains sociologues pour qui la question du sens et d'existence ne serait qu'un simple sous-produit des conditions sociales un simple produit d'étermination sociale on a l'un et l'autre les deux niveaux chez Goudis apparaissent noués l'un à l'autre sans qu'il n'y ait une hiérarchie des niveaux et sans que l'un ne soit irréductible ne soit réductible complètement à l'autre on voit bien ça dans la rencontre amoureuse de William avec une femme d'une autre classe sociale qui va l'entraîner dans des horizons différents malgré et pourtant malgré la persévérance de cette femme Loretta Channing ça va sévérer impossible en fait William apparaît alourdi par la fatalité de ses conditions ça c'est très proche d'une figure qui a été travaillée dans les années 70 par Bourdieu qu'il appelle la causalité du probable c'est à dire le rapport subjectif à sa propre trajectoire sociale vient renforcer les probabilités sociales objectives c'est à dire que croyant à la fatalité du social je finis par faire advenir cette fatalité en ne saisissant même pas des quelques possibilités qui permettraient d'en échapper cette idée de causalité du probable un passage de la lune dans le caniveau est intéressant de quand on se connait puis soudain elle disparut de ses pensées et tout reste de même sauf les choses qu'il avait devant les yeux la rue pleine d'ornières le caniveau et les seuils défoncés des maisons délabrées cela ne fera pas de plein fouet cette prise de conscience inévitable qu'il traversait la vie avec un billet de quatrième classe cela ne fera pas de plein fouet cette prise de conscience inévitable qu'il traversait la vie avec un billet de quatrième classe et puis à la fin du livre son histoire et celle de sa soeur se rejoignent dans un double fatalisme social et une tragédie existentielle je cite encore un passage et quel que soit l'endroit où les plus faibles se cachaient il ne partonnait jamais à échapper à la lune de Vernon et quel que soit l'endroit où les plus faibles se cachaient il ne partonnait jamais à échapper à la lune de Vernon donc c'est Vernon Street elle les tenait prises au piège elle les tenait prises dans leur destin tôt ou tard ils seraient mutilés démolis écrasés ils apprendraient à la lune que Vernon Street n'était pas un lieu pour les corps délicats et les âmes donc ce poids de la fatalité sociale qui va conduire à la séparation finale avec Vernon qui est décrite ainsi elle avait les yeux humides elle dit si on pouvait seulement mais non on ne peut pas l'étir tu ne vois pas ce qui se passe on n'est pas sur les mêmes rails je ne peux pas vivre à ta façon et toi tu ne peux pas vivre à la chienne c'est la faute de personne c'est juste la façon dont les cartes sont distribuées c'est juste la façon dont les cartes sont distribuées donc dans ce roman de bouddhisme une association une façon d'accrocher à la fois la question existentielle du sens de l'existence et la question des contraintes sociales extrêmement intéressantes avec une dimension fortement fataliste par rapport à la dimension sociale chez Crembley la critique sociale se fait plus immédiatement politique on peut dire que la critique sociale se fait à l'intérieur de la décomposition 68 armes donc la décomposition des espérances 68 armes de ce qu'on a pu connaître aux Etats-Unis comme en France et le mouvement disons de récupération néo-capitaliste des désirs 68 armes des désirs d'ailleurs et c'est dans ce cadre que souvent cette décomposition de son fils que prend sens les romans de Crembley et le portrait qu'il fait de la société américaine il résume bien ça d'une phrase dans un recueil de nouvelles de 88 qui est les putes world drogue sexe et rock'n'roll n'est plus le prix de la liberté mais un slogan commercial de plus drogue sexe et rock'n'roll n'est plus le prix de la liberté mais un slogan commercial de plus donc on a là une transformation par rapport au rêve 68 armes récupérée par le capitalisme où on rejoint ici les analyses dont j'avais parlé en sociologie plus peu le temps ce qui est chez Abelot dans le nouvel esprit du capitalisme de 99 sur cette disons récupération dans la machine capitaliste d'une partie disons des aspirations de 68 armes donc premier temps le désenchantement noir sort deuxième temps une façon d'associer la question existentielle du sens c'est la question sociologique des contraintes sociales notamment des rapports de classe troisième temps une sorte de double possibilité face au brouillage du sens et au désenchantement soit le retour aux absolus soit les séductions du vide donc face au noirceur et au désenchantement les héros du polar américain notamment sont tentés par deux voies le nihilisme et le retour à une forme de stabilité du religieux alors on verra ça dans deux dans deux romans deux auteurs on a pas vu jusqu'à Robin Cook et James Lever si on peut voir du côté des séductions du vide avec des proximités avec un essayiste français qui est venu français on trouve ça chez Robin Cook c'est à dire la découverte de la part d'arbitraire et d'absurde du monde tire les héros de Robin Cook il perd le vide c'est particulièrement en cas donc dans le roman il est mort les yeux ouverts il a eu à la fin l'avenir est complètement noir le narrateur qui est flic va trouver la mort une sorte de forme ultime de la reconnaissance du non-sens de l'existence c'est les dernières lignes du roman je voulais prévenir quelqu'un que le savait tout maintenant j'étais tenu tout froid je voulais prévenir quelqu'un que je savais très bien que tout était tenu sombre que bientôt il ferait très sombre trop sombre pour que j'y vois encore que j'entende peut-être que je le sache voire même que j'ai besoin de voir besoin de savoir où j'allais et peut-être lorsqu'il ferait complètement noir que la paix du noir devienne plus semblable à la lumière en sorte que ma dernière expérience devienne aussi mystérieuse aussi musicale que la première si bien que dans la dernière obscurité n'existerait peut-être plus le même besoin de comprendre quelque chose d'aussi loin un que le monde donc chez Aung Kouk il y a une sorte de on finit sur une sorte de sentiment d'absurde de l'existence de séduction du vide par la mort mais Kouk en même temps demeure un moraliste comme Sioran d'ailleurs et d'une certaine façon le constat du vide se détache souvent sur fond de nostalgie des rêves du plein donc il n'y a pas un abandon du vide le vide est toujours corrélé à l'idée d'un plein donc de rêve et de l'espérance les espérances se sont fracassées sur les duretés du monde sur le non-sens du monde mais elles sont toujours là en creux comme une sorte de boussole éthique mais un peu détraqué on n'a pas là une sorte de dissolution post-moderne de tout idéal dans une sorte de complaisance effraînée à l'égard de soi mais on a une morale déçue menant logiquement à la mort comme acte éthique c'est ce à quoi on puisse y rendre d'ailleurs quand on lit la tentation d'exister le seul acte éthique vraiment qui reconnaisse la absurdité du monde c'est le suicide autre tentation face au désenchantement le retour au religieux ce retour au religieux on le trouve dans le aux arts louisianais de James Ligock donc dans la louisiane notamment dans la série disons des romans de louisiane de James Ligock avec le personnage du flic d'aide Romichoux on a notamment un prisonnier du ciel Evans Prisoner 1988 et Robichoux disons est un ex-alcoolique qui va faire le passage par les alcooliques anonymes et donc via le passage par les alcooliques anonymes on va avoir un travail sur soi d'inspiration religieuse une morale chrétienne et la figure des lieux qui vont refaire leur apparition à travers les alcooliques anonymes il y a une des dimensions visant des alcooliques anonymes soumis au aux aléas de l'existence à ces malheurs une raison simplement humaine ne suffirait pas à trouver un équilibre et donc il faudrait recourir à un lot de la mystique indispensable je cite un passage de l'Union du ciel une m'arrête alors parfois de me remettre en mémoire un passage des psaumes je n'ai aucune conception théologique ma morale religieuse a connu bien des vicissitudes mais ces lignes semblent me suggérer une réponse que la raison ne réussit pas à m'ouvrir à savoir que les innocents qui souffrent pour le reste d'entre nous sont sanctifiés et aimés de Dieu d'une manière spéciale leur vie comme autant de cierges votifs ont fait d'eux des prisonniers on pourrait dire que la fragilité humaine dans la lucidité de ce qui échappe aux humains aurait besoin d'un sens qui la dépasse qui l'englobe autrement elle risquerait de se briser en mille morceaux ce retour à Dieu ne va pourtant pas sans peur dans le personnage de Robichaud sans difficulté sans doute et notamment sans retour à l'alcoolisme mais la possibilité du vide n'a pas été totalement effacée on peut dire qu'il y a le retour à Dieu mais la possibilité du vide d'une certaine façon se maintient toujours en embuscade dans un coin d'expérience potentiellement réactivable mais donc Robichaud va croiser de nouveau souvent ses anciens démons mais pour échapper à ses démons c'est comme si il y avait besoin de ces civils en absolu de Dieu donc deux temptations par rapport à ce climat de noirceur et de désenchantement les temptations des séductions du vide du non-sens de l'existence donnant à la mort ou la tentation de retour à des absolus religieux pour donner une stabilité à tout ça quatrième et dernier temps c'est peut-être la possibilité d'un autre cheminement ça serait ce double cheminement ça serait peut-être contenir le désenchantement contenir au sens de incorporer et de restreindre quand on dit qu'on contient quelque chose c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous donc il fait partie de l'expérience on a à s'affronter avec ce qui est interne il n'est pas externe et en même temps contenir c'est comme on contient une année adverse c'est d'empêcher que ça se développe c'est en ces deux sens de contenir le désenchantement l'avoir à l'intérieur de nous mais en même temps l'empêcher qu'il déborde qu'il se développe il est intéressant de trouver une possibilité donc contenir en tout sens d'incorporer de l'extrême l'expérience du désenchantement et la possibilité du non-sens est-ce que ça c'est possible sans faire appel à un absolu stabilisateur c'est en tout cas il me semble une voie qui se dessine en pointillé et de manière hésitante dans une série de polars américains c'est-à-dire que malgré les désenchantements dans certains romans l'utopique se maintient dans le dernier baiser le détective Sugoro donc va partir à la recherche d'une femme Bétissou qu'il ne rencontre qu'après une longue série de Bétissi donc à un moment donné simplement du roman où il n'y a pas tout à fait une presque à la femme et dans cette rencontre de cette femme qui le recherche pour un client au départ la magie du baiser va représenter le titre le dernier baiser une sorte de sortie humaine du noir comme s'il y avait une sorte de trouée utopique qui donnait une sorte d'intelligibilité à un monde déglingu un passage qu'elle s'est penchée pour m'embrasser légèrement sur le coin de la bouche un baiser de grande soeur mais son haleine sentait les herbes les fleurs séchées et l'eau de sauce bonne et rafraîchissante à dix heures alors elle a sujose c'est là que je l'ai embrassée sur la bouche ses lèvres se sont encouvertes légèrement nos rouges se sont bouchées un plein instant elle est crée et ses yeux se sont agrandis se sont assombris d'un bleu courageux je suis désolé elle a fait s'excusant pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait quelque chose qu'elle ne voulait pas faire on peut dire que si on prend ce fil du baiser comme une sorte de trouée utopique il est ténu et les choses s'arrêteront là entre sous vous et bêtise c'est-à-dire que même si à la suite de cette scène il va lui sauver la vie il refusera de faire l'amour avec elle justement parce qu'il est amoureux d'elle et qu'il sent que ce n'est pas réciproque comme si c'était une façon de se tenir se tenir entre le tragique et l'utopique mais en même temps le souvenir du baiser de Bézissou aidera souvent à résister à ce que je appelle une autre sens c'est-à-dire comme si l'événance baisée une des expériences humaines de l'éternité une expérience humaine de l'éternité mais justement pas divine humaine transcendant nos doutes mais dans la relativité de brefs moments de l'existence une expérience humaine de l'éternité mais une éternité humanisée non-divine fragilisée bref ce qu'on appelle dans le centre le vocabulaire ordinaire en rapatriant la question de l'éternité qui va à l'humain ce qu'on appelle instant d'éternité c'est-à-dire ces instants dont on a l'impression qu'ils valent plus que les quelques secondes ou les quelques minutes de son dur et qui est en même temps une expérience humaine se dessine alors ici la figure d'un peut-être peut-être l'adverbe est intéressant l'adverbe est le verbe les deux verbes dans peut-être le verbe être est caractérisé par le possible peut donc l'être est caractérisé par le possible mais un tel possible est marqué par le doute et l'incertitude puisque l'adverbe peut-être marque le doute et l'incertitude donc l'être est marqué par la possibilité l'être c'est une possibilité mais en même temps marqué par l'incertitude le doute introduit par la terre peut-être si on déplace ces analyses linguistiques dans un contexte philosophique on pourrait alimenter l'idée que l'être serait à la fois défini par la possibilité et par l'incertitude et donc pas par une nécessité absolue qu'elle soit positive ou négative chez Goody's cette figure du peut-être apparaît directement dans la blonde au coin de la rue ce blanc de ce fruit corner 1954 je cite tout ce temps passé c'était un pari sur l'avenir leur numéro sortirait peut-être un jour ou il ne sortirait jamais mais tant que l'idée n'avait passé ses drôlées il y avait toujours un certain éclat dans ce qu'il faisait le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être ou qu'il pouvait ne jamais sortir peut-être et encore peut-être ou peut-être pas mais tant qu'il y avait un peut-être il leur restait l'éclat mais tant qu'il y avait un peut-être il leur restait l'éclat le peut-être et l'équillon du rêve malgré la conscience de la noirceur du monde donc sans nécessairement abandonner la question de la lucidité mais en affrontant même la noirceur du monde dans ce qui est appelé ici l'éclat donc sans se masquer la noirceur du monde dans une forme de miel ou de riz on retrouve cette figure du peut-être dans le premier roman de bouddhisme autour d'un avis on retrouve ce point d'interrogation du peut-être avec même quelque chose d'indépassable d'infini je cite on se sent parfois englouti d'une sourde tristesse que viennent soudain dissiper un sourire et un rire et puis une autre tristesse un sentiment délicat beau, ineffable vient s'y superposer tout simplement et voilà qu'elle aussi s'efface englouti par un autre sourire un autre rire parfois plus rien ne bouge reste la douleur et puis le rire et par-dessus un grand point d'interrogation ici les goudistes ne cherchent pas à refermer les choses sur une certitude définitive ils ne recherchent pas à refermer des dédits de la vie sur une certitude définitive ils ne recherchent pas à refermer les interrogations existentielles il n'y a pas chez Goudiste de grands soirs ni amoureux ni politiques qui transformerait en un clin d'œil le bonheur en absolu sans contradiction il n'y a pas de grande synthèse d'inspiration égélienne de prétention à l'harmonie finale il y a une quête sans fin qui garde des traces des rêves comme des déçus passés qui garde des traces des rêves comme des déçus passés chez Cremplé ce peut-être est susceptible de revenir de revêtir une forme iconoclaste c'est par exemple mon livre il y a quelque chose d'intéressant dans les savants de la frontière Chauders nez en 1996 un dialogue je suis lesbienne vous le savez dit-elle si vous me répond je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes dis-je et même si vous le savez chéri j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser d'une certaine manière je trouve ça pur et simple étrange je suis lesbienne vous savez je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes dis-je et même si vous le savez chéri j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser d'une certaine façon je trouve ça pur et simple il dit ça en s'adressant à Kate une jeune femme qui croise au cours de ses pérégrinations et ce gros détectif s'interroge de manière abrupte disons sur l'identité sexuelle de cette dernière et son interrogation va bousculer les identités figées va leur préférer des identités mobiles ouvertes qui laissent place à l'incertitude le je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous aime de ce groupe signale une hésitation un trouble de perplexité dans la définition même de l'identité personnelle dans la définition même du sens de son existence on pourrait dire que l'utopique en tension avec le tragique dans des instants d'éternité annonce quelque chose comme le fil tragique d'un peut-être et dans ce fil du peut-être quelque chose esquisse là à distance à la fois des absolus religieux et du vin quelque chose qui pourrait bien avoir avec une spiritualité non religieuse comme une forme de réponse instable erratique au brouillage contre moi du sens qui ne soit pas la réponse des absolus religieux qui ne soit pas la réponse du vin à partir de 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 ce trajet dans le roman noir américain et avec le rungu un peu britannique je voudrais déboucher en en conclusion sur des problèmes philosophiques nouveaux par rapport à ce qu'on a traité des personnes c'est à dire que cette double teneur à la fois existentielle et sociologique du roman noir est susceptible de nous amener à une autre question philosophique qui a d'ailleurs des conséquences politiques c'est une question des questions philosophiques qui sont posées par le philosophe Clément Rosset dans le sillage de Nietzsche en s'appuyant sur un commentaire de Nietzsche c'est sans doute dans le livre de Clément Rosset le plus stimulant la philosophie tragique qui date de 1960 Rosset a alors à peine un dernier et Rosset dans ce livre fait du tragique le coeur de la condition humaine c'est son hypothèse en puissant sur les textes de Nietzsche qu'est-ce que ça serait le tragique le tragique c'est ce qui nous échapperait et s'imposerait à nous de certaines façons c'est par exemple pour Rosset se cogner à la mort accidentelle d'un proche dans des dimensions insurmontables irrémédiables et inméritées insurmontables irrémédiables et inméritées donc on ne peut pas nécessairement attribuer la cause à telle ou telle personne ou à tel ou tel événement donc qui d'une certaine façon s'impose à nous c'est en quelque sorte l'événement tragique c'est dans ses douleurs et parfois d'ailleurs dans ses joies c'est quelque chose qui déborde alors les catégories morales traditionnelles or l'hypothèse de Rosset dans le sillage de Nietzsche c'est que les religions les morales et même les politiques du bonheur les politiques socialistes de gauche etc qu'il met dans le même sac ce qui est intéressant c'est que Clément Rosset est quelqu'un qui est à droite et qui nous pose des questions intéressantes plus intéressantes que de beaucoup de gens à gauche pour Rosset ses religions ses morales ses politiques du bonheur donc il met dans le même sac fait des arrière-monde fait des arrière-monde c'est-à-dire des mondes illusoires qui s'efforceraient de nous masquer le caractère tragique de l'existence de l'humanité par exemple on ne va pas attendre que ça sera mieux demain ou que c'est Dieu qui a décidé que etc etc c'est une série d'éléments qui sur les événements tragiques vont nous donner des explications pour remettre une sorte de cohérence qui vont d'une certaine façon nous masquer le caractère tragique de la condition et justement dans ce cas-là et le contrairement à certaines interprétations dont on s'appelle en croyance dans cette perspective le surhomme Nietzscheen ce n'est pas celui qui n'est pas le nazi ce n'est pas celui qui a des vis-fotos c'est celui qui peut rire face à l'événement tragique c'est celui qui peut rire d'un rire ça participe face à la mort accidentelle d'un proche on ne comprend bien pourquoi c'est un surhomme dans ce cas-là on ne comprend bien pourquoi ça pose un problème par rapport aux réactions humaines habituelles alors le problème qui se pose à nous à partir de Rosset c'est dans cette perspective utopique on s'écute est-il aussi un arrière-monde illusoire qui nous masque le tragique de notre n'existence humaine qui nous empêche de nous confronter au tragique et donc est-ce qu'il faut éliminer l'utopique de notre imaginaire ça c'est la question qu'on peut poser à travers Rosset et qui est intéressante alors il me semble que Goody's et Conley nous permettent de répondre de commencer à répondre à la question de Rosset de manière un peu différente de Rosset est-ce que la réponse de Rosset c'est oui il faut l'enlever l'utopique si on suit ce qu'on a vu chez Goody's et Conley comme Rosset il récuse une éthique qui consentirait à l'oubli du tragique c'est-à-dire tout leur rapport au monde est un rapport qui se confond au tragique qui n'est pas basé sur l'oubli du tragique contrairement en disant morale religieuse politique etc mais contrairement à Rosset l'idée du bonheur comme aspiration à un mieux en fonction d'un certain système de valeurs donc d'une morale ne serait pas à jeter aux orties l'utopique si on suit Goody's et Conley ne serait pas qu'un arrière-monde nous masquons la vérité tragique de la condition humaine l'utopique en tant qu'aspiration à un ailleurs serait partie prenante du monde participerait de notre expérience du monde avec le tragique en tension avec le tragique dans cette perspective l'utopique ne renverrait pas nécessairement comme le pense Rosset parfois il renvoie à ça mais ne renverrait pas nécessairement comme le pense Rosset à une sorte de couche superficielle et illusoire qui serait surajoutée au monde mais se présenter comme une composante du monde c'est pas quelque chose qui serait là pour nous empêcher de saisir les rugosités du monde c'est quelque chose qui aurait à voir aussi avec nos confrontations aux rugosités du monde les rêves d'ailleurs sont bien des produits d'ici bas les rêves d'ailleurs sont bien des produits d'ici bas ils sont pas ailleurs les rêves d'ailleurs ils sont bien produits d'ici bas et même on l'a vu certains instants d'éternité viennent donner des points d'accroche incarnés sensibles à ces rêves d'ailleurs qui sont d'ici bas donc si on pose la question de Rosset en voyant comment cheminent des éléments de réponse à travers disons le bouddhiste et le bouddhiste à travers disons le matériau littéraire celui du roman noir on n'est plus amené complètement à éliminer l'utopique pour en faire un masque qui nous empêche de nous confronter aux dimensions tragiques de l'existence humaine mais au lieu d'envisager la condition humaine à travers un seul axe un axe principal qui la définirait en propre le tragique on l'a défini à partir de deux dimensions et de leur tension la dimension entre le tragique et l'utopique on peut dire que c'est cette tension forte qui travaille et traverse le roman noir pourquoi alors ne pas nous collettiner aussi comme les héros des romans noirs des polars les antinomites de l'aventure humaine tragique et utopique solitaire et solidaire singulier et commun pessimiste et optimiste etc reconnaître la force de l'événement tragique avec Rosset et nos fragilités humaines face à lui ce serait donc pas inéluctablement récuser la part utopique de notre existence c'est le sens de la philosophie du peut-être en général chez Goudis et chez Kramé cette philosophie du peut-être donc qui définit l'être à la fois par la possibilité et par la sagesse on est bien sûr regrettable à Clément Rosset de la question forte qu'il pose contre disons les les niéphologiques de gauche en se confrontant directement au tragique mais on préférera à sa réponse unilatérale la philosophie une philosophie politique de l'ambivalence qu'on trouve l'a dit dans le roman noir chez Goudis et Kramé mais qu'on trouve dans la dimension philosophique chez Maurice Maud de Ponti et je terminerai là-dessus on trouve ça chez Maurice Maud de Ponti à la fin de son livre Humanisme et terreur de 1900 qui était un des écrits de son politique de la religion je cite le monde humain est un système ouvert ou inachevé et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance peut soustraire aussi à la fatalité du désordre et interdit en décision le monde humain est un système ouvert ou inachevé et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance peut soustraire aussi à la fatalité du désordre et interdit en décision ainsi pour Merleau-Ponty la contingence de l'histoire humaine la contingence c'est-à-dire le fait que l'histoire humaine n'est pas déterminée à l'avance donc elle peut s'orienter à chaque moment dans des directions différentes c'est ça la contingence c'est que les choses ne sont pas nécessaires nous ne sommes pas dans son une seule direction la contingence de l'histoire humaine ça part d'imprévisibilité rendre compte tout à la fois de sa composante tragique et de sa composante utopique d'ailleurs on ne pourrait pas choisir c'est indissociablement qu'on aurait ensemble la composante utopique et la composante tragique sans pouvoir choisir l'un ou l'autre ensemble dans cette contingence de l'histoire humaine donc on aurait à la fois le tragique et l'utopique la possibilité de la barbarie et la possibilité de l'émancipation indissociablement ensemble avec une dimension d'incertitude cette mise en tension du tragique et de l'utopique crevait bien sûr la tonalité mélancolique puisqu'elle n'est plus calée simplement sur les lendemains qui chantent mais qu'elle a gardé l'expérience des échecs des impasses des enchantements elle a la tonalité mélancolique du peut-être et cette tonalité mélancolique peut-être c'est justement ce qui a éclairé notre traversée du roman noir américain à travers ce que j'appelle moi des lumières tamisées c'est ce que j'appelle qui m'appelle